Quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux, oui, 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 Thierry, oui, oui, Thierry, tu m'entends, Thierry, oui, oui, quand tu veux, Thierry. D'accord. Allô ? Allô ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe, là, tout le monde en parle. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Universal ! σ undercover. Oh, ho, ho ! Voilà ! Oh, Ho, ho ! Terrien, Terrien et tous les autres aussi, bonsoir ! Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui appelle un chat, avec nous ce soir, Florent Bani, Laurence Boccolini, Laurent Ruggier, Régis Laspalès, Jean Glavani, Kamel Wally, Didier Van Cobla, Josiane Balasco, Eric Cantona, Philippe Cordeloro, Charlotte Turquenne, Thierry Fremont, Polonka, mon corps malade, le blind test de Didier-Saint-Claire, et mon ami Renaud-Naville. Quelle horreur ! Ah, c'est horrible. Le vide-grenier commence. Voilà. Mais alors, Laurent, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas d'amis pour faire des trucs comme ça, non ? Tu sais, les gens sont... C'est bizarre. Ah, ça, c'est bien ! Et pourtant, Thierry et tous, sauf mégalos ! Pour faire ce métier, il ne faut surtout pas être mégalos, c'est bien connu. Oh là là, oh là là, que c'est beau ! Eh, eh, voilà, tiens, allez, allons-y. Celui-là, il a un petit côté alien, celui-là. Votez. Rebecca, tu peux voter aussi. Éliminer. Oh là là là... Bon, éliminer, éliminer. Oh là là ! Oh là là ! On refait le match ! Alors, celui-là, il m'a pris pour un croquement. Ah, c'est bien, ouais ! Ouais ! C'est pas mal, ça. Ouais ! Ouh ! Ah ! Dès que tu vois ta gueule... Dès que tu vois ma gueule, c'est marrant, hein ? Et c'est marrant parce que moi, ça me fait pareil, mais je fais... Dès que tu vois ta gueule, celui-là, j'aime beaucoup, il fait un peu art déco. Ah ouais. Eh, il est joli ! Eh, c'est du travail ! Mais faites-en autant ! Eh ben, je le mets quand même ! Oh, c'est qui ça ? Oh, c'est Thierry qui l'est beau ! Non, 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 non ! C'est pas Thierry ! Si ! C'est Gaston ! Ah, on dirait Gaston, c'est vrai. Donc celui-là, on le prend, évidemment. Ah, c'est bien ! Ah, c'est bien ! Bravo, bravo ! Celui-là, il est bien ! Celui-là, il est bien ! Celui-là, il est bien ! C'est le même qui t'avait fait en Diable ! Ah ben, il est très bon, lui ! Il en a placé deux, lui ! Ben, lui, il est bon, lui ! Ça s'appelle le talent. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Ouais. Bon, c'est un collage. Ah, il y avait un collage... Ah, oui, d'accord, mais c'est pas grave. Il y a marqué Hardy. Ouais, c'est pas mal, avec des baisers. C'est joli, quand même, hein ? Oui ! Et celui-là est mon préféré. Oh ! Oh là là ! Il est très bien. D'accord. Vous le voulez ? Oui ! Eh ben, merci à tous, vraiment, on commence à décorer le studio, vraiment. Désolé d'être un peu plus grave, mais je voudrais lancer un appel solennel pour un avis de recherche. Ça fait maintenant quatre semaines qu'on est sans nouvelles du petit Gérard, alors je voudrais lancer un avis. Si vous avez vu ce petit Gérard, si vous avez un témoignage, appelez-nous et dites-lui de revenir à l'émission, c'est très important. C'est vrai, ça fait quatre semaines. On n'a aucune nouvelle, il n'est pas venu. Donc, si vous l'avez vu dans un café, dans un restaurant, dans un bar à pute, n'importe où... Merci, voilà. Gérard, reviens. Et maintenant, nous passons au meilleur moment de la semaine précédente. Ça s'appelle « Tout le monde en a parlé » et c'est préparé par José Navarro, magnéto-serge. Les banlieues, vous en pensez quoi de la révolte dans les banlieues ? Là, la révolte des banlieues, moi j'ai vu ça de Londres, parce que je suis en train de tourner en Angleterre, donc j'étais depuis six semaines là-bas. Et le portrait qu'en faisait la presse anglaise, c'était cataclysmique. On avait le sentiment que la France était à feu et à sang. J'avais très peur en rentrant à Paris de trouver tout détruit. Et de là-bas, tu avais envie d'envoyer des messages ici, Londres ? Il sort quand le film ? Il sortira en septembre. Vous venez ici en parler, hein ? D'accord. Ou alors sur l'attaqueur. Non. Est-ce que vous êtes mis au Viagra, maintenant que vous êtes grand-père ? Non, toujours pas. Ah bon ? Non. Pas besoin. Il baisse plus. Est-ce que vous faites une petite sieste entre les faits de l'amour et les chiffres d'élèves ? Une question pour un champion. Un jour, j'ai demandé à Mitterrand, « Monsieur le Président, qu'est-ce qui fait courir François Mitterrand ? » Les guillemets, le connard. C'est émis, il a quand même gagné l'accès aux chasses présidentielles. C'est très régalien, ça, quand même. C'est-à-dire que Mitterrand, pour remercier l'amant de sa femme, lui dit, « Tu auras le droit d'aller dans toutes les chasses présidentielles. » Tu pourras tirer votre béquin, s'il lui a dit à l'époque. Alors voilà. Une histoire de pressing hallucinante avec François Mitterrand. Le jour de la passation des pouvoirs, lorsque Giscard est arrivé, il lui a donné les clés de l'Élysée. À la fin de leur discussion, Giscard dit, « Oh, j'ai oublié, je ne vous ai pas donné la clé qui ouvre le bouton rouge, celui qu'on appuie lorsqu'il y a une guerre atomique. » Il portait autour du cou. Donc il l'a enlevé et il l'a donné à Mitterrand, qui n'a pas osé, devant Giscard, la mettre autour de son cou. Donc il l'a mis dans sa poche. Puis la journée s'est passée, il y a eu des roses, etc. Le lendemain, il revient à son bureau, il a changé de complet. Le code atomique, j'ai perdu le code atomique. Il téléphone à Follet. C'est peut-être toi d'ailleurs qui est allé le chercher. C'est le chauffeur qui a le code atomique, c'est rassurant. C'était déjà... Le complet était... Non, je l'ai fini à l'épicher, merde. Le complet était déjà parti à la denturie. Il a été récupéré d'extrême. C'est-à-dire que pendant 24 heures, la France a été sans code atomique. Alors votre nouvel album s'appelle... Votre nouvel album... Votre nouvel... Votre nouvel album s'appelle Ecstasy, mon ami. Donc il n'y a que le Stainway d'Alton John qui reste là-bas. Oui, mais le studio est tel quel, vide. Bon, fantastique pièce, parce qu'elle a un son terrible. L'escalier aussi a un son terrible. C'est là où les Bee Gees ont fait les voix de Saturday Night Fever. Ils sont tombés sur les couilles, tu sais, sur la boule. C'est pour ça qu'ils avaient les voix très égues. Ah ouais, c'est vrai, les Bee Gees ont fait 7 heures d'Alton John qui reste dans l'escalier. Est-ce qu'ils savent, ils glissaient sur la rampe ? Mais ça va, il y a une bonne mélodie, c'est bon, hein ? Ça va marcher ? Je ne sais pas, mais l'album est bien. Enfin, chaque fois que je sors l'album, j'ai l'impression que c'est le meilleur que j'ai fait. Puis après, il s'éloigne. Ça vous fait ça, François, vous, quand vous faites un film ? Non. Ah bon ? Tu l'as réveillé pour rien. Jean-Louis, toi, heureux ? Moi, heureux. Non, évite de développer ce film. Tarzan ne développe pas trop. Non, Tarzan, non. Tarzan, réfléchir. J'aime bien parler comme ça. C'est reposant. On va essayer de payer un peu. On se croirait sur la 6. On ne va pas réfléchir, plus réfléchir. On se croirait sur la 6. Jean-Louis, toi, perds-cheveux ? Moi, perds-pas trop ce vœu. Ah oui, c'est vrai. Moi, regarder baignoire et baignoire, rien dire. Toi, fidèle ? Moi, fidèle. Oh, tu t'as pas dire ça, moi. Jean-Louis, toi aimais Bafi ? Moi, aimais beaucoup Bafi. Nous, pas même tribu. Et lui, venir en ami. Ah, d'accord. Bafi, des fois, visiter moi. Boireau de feu et fumer herbe qui rend folle. Qui rend folle ? Oui, moi, expliquer après. Ma fille, autour du feu, chez moi, ne peut rien dire. Lui, quand j'entelle, danser, j'entelle. Moi, je suis sur ces trucs et on peut regarder toutes les cartes juste pour voir. Vas-y, fais-le. Vas-y, mais fais-le, mais fais-le. Il croit que c'est toutes les mêmes. Après ? Après. D'abord, on tire. Moi, avoir rencontré, mais pas comme ça. Alors, les filles. On baise ? Quand ils commencent comme ça, j'essaie d'en cuiller, moi. Non, c'est pas ça. Je ne le connais pas. Entre qui ? Qui avec qui ? Je ne sais pas. You decide. Bien, alors... Voilà, c'était tout le monde en a parlé. Le best-of de la semaine dernière s'est préparé par José Navarro, mesdames, messieurs. J'accueille Florent Bany. Oui ! Alors... J'hésite, en fait, entre le petit ramoneur savoyard et la Patagonie. En fait, c'est vrai que le bonnet vient de Patagonie. Ushuaïa. Voilà. Et puis, l'hiver est là. Excusez-moi. Ah, vous venez me chercher le matos ? Attendez, je vais tout vous enlever. Vous n'êtes pas tout de suite ? Non, non, mais j'enlève tout ce que je peux enlever. Et j'ai le modèle. Ah, le scoop ! Ah, le scoop ! Non, mais c'est pas la peine de faire... Ouais, on lui a saisi tous les cheveux. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. À force de les décolorer, ils étaient abîmés, non ? Non, non, c'est les impôts qui ont compris. Non, non, on a dit, non, non, on a dit, on a dit, on a dit, alors je vais te dire... Je me suis dit, s'il sort une feuille de déclaration, moi je sors la feuille de ses entrées du film. Je les ai. Donc là, c'est pas moi, c'est pas moi. Les gens font ou, vous l'avez vu, sa feuille d'entrée de film, pour faire ou à ce point-là ? Donc vous savez aussi, on a fait des entrées. Non, par contre, je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai beaucoup ri en regardant le DVD. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup ri en écoutant ton album. Non, non, on a dit... C'est nouveau. On a dit qu'on n'en parlait plus, on a dit qu'on parlait plus des impôts de Florent Bani, parce que là, ça commence à faire. C'est lourd d'ingue. C'est lourd d'ingue. Surtout qu'en plus... C'est vrai que dans les concerts, tu fais plus de rappel, ça te rappelle... Non, c'est faux, c'est faux. Bon, alors, Florent, vous étiez ici en début d'année pour un disque qui s'appelle Bariton, dont la version live sort aujourd'hui. Ça fait donc deux fois que vous venez en moins d'un an. Vous vous plaisez ici ? J'aime assez. Ça vous plaît ? Bah, je suis plutôt bien accompagné, le public est sympathique. Tu as raison, surtout ce côté-là, parce que les autres, on est con. Vous vous laissez insulter comme ça ? Non. Non, je te dis que ce public-là est beaucoup plus fort que le tien. Donc, vous étiez là pour Bariton, le disque, et au cœur de l'été, vous avez donné, Florent Pagny, une série de concerts... Pardon, Thierry, je te coupe. Qu'est-ce que tu entends par le cœur de l'été ? Bon, juillet, quoi. De moins une date, je voudrais une date. Je crois que c'est à la mi-juillet, hein. Oui, oui, oui. À la mi-juillet, Florent a donné au Palais des Congrès une série de concerts avant de... Mais mi-juillet, c'est plutôt avant la mi-juillet... C'est plutôt avant, plutôt avant la mi-juillet. 13-14, dirons-nous. 13-14, 8 juillet. Voilà, 8 juillet. Ça te donne envie de s'acheter un calendrier, en tout cas. Bravo. Donc, concerts au Palais des Congrès, avant de partir en tournée. Et c'est l'intégrale de ce spectacle... Qu'est-ce que tu attends par l'intégrale ? Parce que c'est la bite à l'air, c'est quoi l'intégrale pour toi ? Non, mais exprime-toi, dis les mots. C'est l'intégrale, la totalité de ce spectacle qu'on retrouve aujourd'hui en CD et DVD. 70 musiciens sur scène, sous la direction du chef Yvan Kassar. Didier. C'est l' Voyager. Sous-titrage ST' 501 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 Laurent Riquet. Laurent, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, on parlait un petit peu tout à l'heure de la carrière de Laurence Boccolini et je rappelais à quel point vous avez été important dans sa carrière parce qu'un jour, elle va avec une amie à elle, à Rien à Siré, à France Inter. Elle n'ose pas vous parler, mais vous êtes tellement généreux que vous lui dites « Qu'est-ce que tu as, mon petit ? » « Mais qui doit en trop, on le dit. » Et donc, vous lui donnez sa chance. Oui, parce qu'elle avait beaucoup de talent pour un jour. Alors, j'imagine, pour écrire. Oui, mais elle m'avait montré des textes et j'avais lu des textes et je trouvais que c'était très, très, très bon. Et voilà. Et vous avez fait 4 ans, donc, à Rien à Siré. Et on s'est bien marré. Et elle chantait même dans l'émission. Qu'est-ce qu'elle chantait ? Elle chantait très, très bien. Elle chantait tout. Elle a une voix formidable. Ah bon ? Comme au bon vieux temps. Je ne sais pas, elle est parueuse. Le lendemain, elle est fait sourire. Mais attends, je ne m'en souviens plus. Il y a ça ou alors « Summertime ». Alors, « Summertime ». Alors, tout le monde fait ça. Est-ce que tu veux « Fever » ? Fais « Fever », fais « Fever ». Mais fais celle que tu veux. Bon, alors, « Summertime ». Non, fais l'autre, l'autre. « Fever ». Attends, mets-moi un peu de reverb, s'il te plaît. Ah oui, c'est une pro. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faisait chanter tout, même pas à temps. Il m'a fait. Alors, on s'amusait vraiment bien. Ah ouais, c'était les meilleures années. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Il me faisait chanter avec Nanamousse, « Courri », « Les Ronces Blanches d'Athénée ». Dès que tu as un problème d'impôt, fais un disque. En tout cas, je dois beaucoup à Laurent. Voilà, c'est quelqu'un qui… C'est la personne la moins misogyne que je connaisse dans ce métier. Oui, parce que quand même, on était payés salaire égal, on avait le temps de parole égal entre filles et garçons, ce qui était quand même très rare. Puisqu'elle est dans les compliments, je peux lui en faire un. C'est aussi une des rares parmi tous ceux qui ont fait cette émission, Réna Cirey, qui à chaque fois le dit et le répète et n'oublie pas le temps et la belle époque. Qui ne le dit pas ? Je pense à un imitateur très… Laurent Gérard ! Voilà, par exemple. Par exemple. Qui te déteste. Marseille Récy, il croit qu'on le déteste aussi, hein. Bien, allez. Ça m'a qu'à ! Ça m'a qu'à ! Ça m'a qu'à ! C'est bien, là, demain, elle était souriante. Vas-y, vas-y, enchaîne. Non, mais c'est très bien. Elle a de la mémoire, en tout cas, voilà. Voilà, pour résumer, puisque ce qu'on a dit avant sera coupé, pour résumer, voilà quelqu'un qui a de la mémoire et ça fait plaisir en temps. Voilà, c'est tout. Parfait. Bien, alors, bonsoir, Laurent. Bonsoir, Thierry. Votre petite entreprise ne connaît pas la crise, Laurent. Alors, avec vous, le plus simple pour rendre compte de vos activités, en fait, c'est d'y aller média par média parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, la radio Europe 1, on va se gêner. 16h30. 16h30, voilà. Rien à dire, ça marche toujours très bien. Très bien, pas de problème. Rien à dire, voilà. Télé, on a tout essayé sur France 2. Même le samedi. Voilà, et c'est un succès le samedi, c'est un succès. En face du maillon faible. En face du maillon, oui. Oui, et ça marche bien. On fait d'ailleurs une parodie du maillon faible, on fait le baillon faible, nous, le samedi soir. Je suis contente d'avoir enfin une émission concurrentielle. Voilà, une vraie, bien sûr. Sur Paris 1ère, ça balance à Paris. Voilà, oui. Au théâtre, si c'était à refaire, avec Pierre Palmade, Isabelle Mergaud, qui est la deuxième recette de la scène parisienne. Ah oui ? Qui paraît, mais on n'a pas le droit de communiquer des chiffres, vous savez, normalement. Moi, j'ai tous les rends. C'est quoi la première ? L'emmerdeur. La première, c'est l'emmerdeur, avec Berry et Tibisite. Voilà. Grosse chaleur, mise en scène par Patrice Lecomte, qui est entournée dans toute la France. Tu dors quand ? Et qui sort en DVD. Alors, avec Brigitte Fossé, Catherine Arditi, Pierre Benichoux, Jean Ben Guigui et Benoît Petitjean. Mais la tournée, ce n'est pas les mêmes. La tournée, ce n'est pas les mêmes. C'est Gérard Hernandez et Daniel Evnoux qui font la tournée. Alors, le pitch, c'est pendant la canicule de 2003. C'est l'histoire d'un haut fonctionnaire qui passe l'été dans le Luberon et qui est emmerdé par des gêneurs, ce que Molière appelait les fâcheux. Oui, exactement. Donc ça, c'est Grosse chaleur. Tu suis, Laurent ? Très bien, Grosse chaleur. Si c'était à refaire, Pierre Palmade, Mergaux. Idine. Grosse chaleur en tournée, plus le DVD. Landru. Gros succès, effectivement, Laurent, tu as raison. Il y a une troisième pièce qui est à l'affiche du Théâtre Marigny-Robert Hossein à partir du 1er décembre jusqu'au 14 mai et qui s'appelle Landru. Ah oui. Et qui, en fait, est ma première pièce. Voilà. C'est la première, celle que j'ai écrite en 95, il y a donc 10 ans maintenant, et qui a mis 10 ans à se monter parce qu'il fallait trouver pour ça le bon Landru. Et le bon Landru, c'est Régis Laspalès. Voilà, le bon Landru. C'est le bon Landru. Le bon Landru. Le bon Landru. C'est nouveau. Il rigole. C'est la première fois que je le vois rigoler. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes malade ou quoi ? Le bon Landru, c'est la première fois qu'on dit ça. Ça vous fait drôle de venir ici sans Maurice Chevalier ? Non. Le bon Landru. Maurice Chevalier. Mais oui. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais oui. En tous les cas, c'est une bonne idée de casting, Laurent. Je vous félicite parce que c'est vrai que Laspalès en Landru. Vous pensiez qu'un jour, votre physique de sa vie, on peut le dire, vous serez utile. Elle ait enfin trouvé un rôle à sa mesure, oui. Oui, j'espérais quand même que ça allait arriver. Mais voilà. Là, ça y est. Pardon, puisqu'on est dans les serial killers, je vous rappelle qu'on est sans nouvelles du petit Gérard. Ça fait quatre semaines que le petit Gérard n'est pas venu dans l'émission. Alors, quand Laurent vous a demandé, vous lui avez dit quoi ? C'est vous qui voyez, non ? C'est vous qui voyez. Non, non, ça m'a plu tout de suite. J'ai tout de suite vu ce que je pourrais en faire, c'est-à-dire raconter la vraie vie de Landru, mais amuser les gens avec. Ce qui n'a jamais été fait, finalement. Ça a toujours été très noir. Et là, j'ai envie quand même qu'on s'amuse. Il fait peur, l'essaye d'un coup. Tout à l'heure, il est arrivé. Oui, mais c'est pour ça que je suis Landru. Mais Landru était comme ça, effectivement, quand il marivaudait avec ses maîtresses. Très sympa. Et puis après, bon, c'est ce qu'il faisait. Donc, l'Aspalès et Landru à Marigny, à partir du 1er décembre, dans une mise en scène de Jean-Luc Tardieu. Alors, Landru, moi j'ai appris ça en préparant cette émission. En 1922, il avait 52 ans. Incroyable. Il a été guillotiné cette année-là. Bon cadeau. C'est le premier serial killer célèbre du 20e siècle. C'est le premier serial killer célèbre. Et c'est le premier qui a fait rire aussi. Son procès tournait au grand guignol. On venait au procès comme au spectacle. Voilà pourquoi ça a tant fait parler. Parce qu'il était brillant. Il faisait des maux d'esprit. Exactement. Beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme. Parce qu'il s'est entêté devant la justice pendant toute la durée du procès. Il n'a jamais avoué ses crimes. Il est parti, comme il le dit, avec son petit bagage. C'est-à-dire sans jamais dire si vraiment il avait été ce tueur qu'on l'accusait d'être. Mais c'était vraiment lui ? Oui, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'était vraiment lui. Oui, mais il a mis le doute dans les esprits. Il a écrit une lettre à l'avocat général la veille de sa décapitation. Il a dit « Je meurs l'âme innocente et tranquille. J'espère que la vôtre soit de même. » Pour que le mec dorme mal. C'est le premier barbu qui a fait peur. Mais il plaisait beaucoup aux femmes, surtout. Oui, justement, la pièce commence comme là. Il dit qu'il n'avait pas réussi, lui, dans ses affaires. Donc, à un moment, d'ailleurs, il dit « La société ne fait rien pour aider l'esprit de créativité des gens honnêtes. » Et après, ces mêmes gens s'étonnent de vous voir embarquer dans des entreprises plus douteuses. Il dit « Mais où l'inventivité, il y a souvent beaucoup mieux récompense. » Il faut dire qu'il plaisait aux femmes. On peut quand même préciser que d'après la légende, il avait un braquemar énorme. Ah, ben voilà. Non, mais je savais que ça allait vous intéresser. Ah oui, on se demandait pourquoi. Excusez-moi, avec la tête que vous avez, Landru. Oui. D'ailleurs, il n'a pas été conservé, le braquemar ? Non, on n'a pas conservé le braquemar. C'est bien. Mais j'ai la chaudière chez moi. Je vous jure, j'ai la vraie... T'as acheté la chaudière ? Landru, elle est chez moi à la campagne. Ah, c'est génial. Elle est de Gambet. Elle sera exposée dans le théâtre. Ah oui. Non, mais c'est vrai que la pièce commence comme un vaudeville et puis après, il y a des situations extrêmement cocasses puis ça se termine dans le drame, évidemment. Mais il y a justement, quand il demande à sa visiteuse d'approcher le sac de charbon de la chaudière, c'est son humour à lui, son côté... Oui, c'est son humour. Là, c'est peut-être plutôt un peu le mien parce que personne ne peut savoir s'il a fait ça vraiment, Landru. Ça, c'est moi qui ai inventé évidemment cette scène. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, comme j'ai écrit la pièce il y a dix ans, parfois, je ne sais plus ce qu'il y a de Landru ou de moi en voyant la pièce. C'est terrifiant. Quand la bonne femme l'embrasse et qu'elle lui dit « Oh, vous me tuerez ! » par exemple. Oui, ça, c'est plutôt moi. Ça, c'est vous, ça, d'accord. Alors, il y a un truc qui est rigolo aussi. J'imagine que c'est vous. C'est la veille de son exécution. Il se rase, il se coupe et il dit « Voilà que je leur commence le travail. » C'est formidable, ça, ouais. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux ensemble votre caméra et vous allez dire « En même temps ». En même temps ? En même temps. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais bon. Après, chevalier est l'aspalès, ruquier est l'aspalès. Voilà. On va dire ça ? On va dire ça. Magnéto-Serge, tu peux. Un, deux, trois. Magnéto... Non. Ah, t'es pas prêt. Il n'a pas l'habitude des duos. Magnéto-Serge. Oui, Magnéto-Serge. À trois. Il s'appelle Serge. Un, deux, trois. Magnéto-Serge. Bien, 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 bien. Dites, il n'aurait rien pour faire disparaître les corps. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, voilà, pour vendredi, 17 heures. J'y serai. Louis Gaëtan de Barbézieux ne pense qu'à toi. Antoinette Gouvier. Antoinette, tiens-toi prête. J'arrive. Quand vous me dites vous, j'ai toujours l'impression que vous vous adressez à plusieurs. Mais chacun n'est-il pas plusieurs ? Enfin, pour qu'elle ait envie que je sois dans son lit ce soir, il faut sûrement que je sois une affaire. Grâce à l'affaire Landru, les femmes seront désormais plus prudentes. Voilà, Landru de Laurent Rupier. C'est un Marigny à partir du 1er décembre avec Régis Laspalès dans le rôle-feet. Régis, vous ne serez pas étonné quand on vous fasse une interview sadique. 1, 2, 3, 4. Régis Laspalès, est-ce que vous avez déjà arraché des pattes de mouches ? Non, j'ai noyé des fourmis. Mais je n'ai pas arraché les pattes des mouches. Est-ce que ça vous amuse quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui marche dans une déjection canine ? Est-ce que vous tiriez sur le soutien-gorge des filles quand vous étiez petit au collège ? Il n'a jamais eu de filles au collège. Surtout quand j'étais grand, mais... Est-ce que vous aimiez pincer les fesses des filles ? Oui. Ah oui ? Le cri des cœurs, j'adore. Les tétons, les tétons. Là, on est aux fesses. Mais il y a une progression qui arrive toujours. Les tétons. Aussi. Comme Roland Dumas. Est-ce que vous avez déjà eu envie de mettre le feu à quelque chose ? Non, ça, non. Non. Vous aimez bien jeter des cailloux sur les pigeons. Ou des pigeons sur les cailloux, ça marche aussi. Non, je n'aime pas les pigeons, mais je ne leur jette pas de cailloux. Est-ce que, pardon, est-ce que les pigeons payent trop d'impôts ? Oui. Oui. Un petit clin, un hommage. En passant. Il ne t'oublie jamais, tu le parles. Vraiment, ça marche hyper bien. C'est bien amené. C'était bien amené. Il s'adore les deux. Si Chevalier est malade, je peux le remplacer. Tout à fait. Moi, je suis polyvalent. Ne parle pas de polyvalent devant Fneuropagny. J'ai raison. Est-ce que vous avez déjà ri en voyant une personne tomber dans la rue ? Non. Ah non, ça non. Si elle se fait mal, je ne sais pas. Si c'est drôle. Décédé, c'est drôle. Je ne vois jamais rire. Peut-être parce que c'est drôle. Est-ce que vous vous êtes déjà caressé avec un couteau ? Avec un couteau de table ou un couteau à pain ? Est-ce que vous avez déjà caressé un couteau ? Comme un manche ? Oui. Tout le monde, non ? Oui. Est-ce que vos yeux brillent devant une opération de chirurgie ? On remet les lettres qui manquent. Je vais la refaire. C'est un nouveau jeu sur France 2. Je n'ai jamais assisté à une opération de chirurgie. On vérifiera. Ça ne vous plaît pas ? Vous mélangez le blanc et les couleurs quand vous faites de l'œil ici ? Non. Pourquoi ? Il ne faut pas. L'Andru, 1er décembre, Marigny. Alors Laurent, qu'est-ce que vous allez faire après L'Andru ? C'est quoi la prochaine pièce, le prochain film ? Écoutez, ça va rassurer tout le monde, je n'ai pas de pièce d'avance, il n'y a rien d'écrit. Il faut bosser maintenant. Je vais m'arrêter un peu. C'est le titre de la prochaine, je n'ai pas de pièce d'avance. Ou alors la suite SVP. 1, 2, 3, 4. Laurent, vous finissez mes phrases. J'arrêterai, on a tout essayé. Quand ? Quand vous arrêterez, tout le monde en parle. Ah, d'accord. D'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Les pauvres téléspectateurs. J'ai un bon souvenir des news, car... Ça n'a duré que 5 jours, c'était en 95 et que ça m'a mis d'un seul coup devant une année quasi sabbatique, puisque j'avais qu'une heure de radio par jour, je terminais à 10h. Et c'est là que j'ai écrit l'Andrew en 95. Merci qui ? Merci Thierry. Merci Thierry Ardisson. Merci Thierry. Merci Étienne Moujotte. Voilà. Grâce à ça, j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Et bien voilà. Une année sabbatique qui ne vient pas du mot Patrick sabbatique, les gens auront été fiers. Une année sabbatique, ça dure une année, alors que lui, c'est 15 ans. Justement, si je fais bosser Christine Bravo, c'est parce que ? Parce que je trouve ça con que personne d'autre que moi n'y pense. Surtout après une grève du foie, il faut quand même aider les gens. Non, puis c'est aussi mon œuvre humanitaire pour le Mexique. Autrement, elle va retourner là-bas. Ils ont passé de catastrophes naturelles. Ils ont déjà eu des ouragans et des hybrides. Oui. La raison pour laquelle Stevie fait encore de la télé, c'est parce que ? Parce que je touche des coms de Jean-Paul Gauthier. Voilà. Une fois, j'ai quand même surpris Stevie et Bourriquet en train de... D'échanger des idées. De regarder un film X sur Canal Plus. Très bien. Oh, c'est mignon. Maintenant, je peux te le dire, Thierry, après avoir travaillé avec toi et Fogiel, eh bien... Il y en a un de vous deux qui est très bien. Tu vas rire, Thierry. La dernière fois que j'ai eu un orgasme, c'était... Il y a un quart d'heure, là, quand je t'ai serré la main. Mon plus beau jeu de mots, c'est... C'est trop cher pour toi ce soir. Dans ma vie, j'ai tout essayé, sauf... Le dimanche. Parce que la chaîne nous fait bosser du lundi au samedi maintenant, mais pas le dimanche. Ça viendra dans quelques années. Non, Michel Drucker tient encore. Oui, maintenant. Non, ce que je trouve le plus sexy chez moi, c'est... Mon mec. Ah, bien. Mon truc, pour éviter de jouir trop vite, c'est de penser à... Aux impôts. Oh, justement. Tu ne crois pas si bienvenue. Tu penses à tout ça. Aller, Ressaf. À Jean-Pierre Raffarin, tiens. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est marrant, moi, ça me fait venir. Le torduf, tu sais. Il a fabriqué les images, tu es mort. Ce n'est pas pour me vanter, mais à poil, j'ai le même corps que... Raffarin ! Non, à poil, j'ai le même corps qu'Amandalir. Oui. Arrêtez, lui, il est sympa, en plus. C'est dégueulasse de se moquer de lui, il est sympa. C'est un bon gars. Et dans le bon gars, il y a de l'eau ? Oui, mais pas trop. C'est vraiment Pipo et Mario. Ah oui, mais t'as raison, de plus en plus. Si ce DVD ne marche pas, je suis prêt à me couper... À me couper, à me couper, à me couper rien du tout. À me couper tes couilles, voilà, tiens. Alors, il y a grosse chaleur en DVD. Plus la tournée, plus si c'était à refaire avec Palma Limerco, plus Sandru avec Régis Tassalès. Le 1er décembre au Théas Marigny, mesdames, messieurs. J'avais oublié ça. Ah oui ! Non, j'avais oublié le truc des cartes, le jeu entièrement truqué de la maison. C'est pas du tout, Laurent. Carte Banana Club, tiens, comme par hasard. Vous devez embrasser un mec sur la bouche. L'Aspalès ! L'Aspalès ! L'Aspalès ! L'Aspalès ! Régis, tu vas pas... Alors, alors, alors... Pourquoi l'Aspalès ? Pourquoi pas, Laurent ? C'est bien. Ah oui ! Il faut pas tirer cette carte, hein ! Depuis tant qu'il en rêve, il en rêve tellement longtemps. Déjà fait, dans cette émission. Prends la carte, vous devez vous autosucer. La carte. La 3. Alors, une carte à l'Aspalès, maintenant. Attends, c'est pour moi. Oh non, voilà. C'est quoi, c'est quoi ? Vous devez chanter une chanson des Village People. Laurent, aide-le ! Moi, je connecte le refrain, en même temps. Vas-y, le refrain, alors. Mais faites-moi le refrain, puis... YMCA ! Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que je sais. Allez, un, deux, trois. YMCA ! YMCA ! C'est le vrai Landru, mais c'est pas le vrai... Bravo, Régis, bravo ! Régis Laspalès, Landru. YMCA ! Florent, je vais vous laisser filer. Florent, on va faire en catégorie ce soir. Ça, c'est fait. Faut arrêter que la Patagonie, ça fait cinq ans qu'il a une chambre de bonne à Sarcelles et qu'il loue des fringues à des gauchos. Donc, il faut garder la vérité. Tu trouves pas qu'il a changé ? Il est très bien. Il est en règle avec les impôts, il est complètement... Il est redressé. Ah, il est différent, il est redressé. Absolument. J'accueille maintenant ! Non ! Quoi ? Cueille maintenant ! Ah oui, oui, pardon, oui. Cueille maintenant... Ah non, à Wauholi. Cueille maintenant, gamin, wai ! Camel Wally, mesdames, messieurs, merci. Ça va mieux, là, oui ? Qui c'est le taulier ? Bien, Camel, ça va ? Ah, ben, ouais. Eh ben, merci, Camel. Invité suivant. Comme maintenant ! Non, mais attends, ça va, c'est une bonne info, c'est bien. Vous pouvez rester là, c'est pas la peine de développer. Pourquoi ça va bien ? Et tu fais en ce moment... En bas les couilles. Camel, après les 10 commandements en 2000, après autant on emporte le vent... Voici les 11 commandements. En 2003, vous triomfiez avec le roi Soleil. Et on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes Camel Wally, le roi de la comédie musicale. Ah ouais ? C'est bien trouvé ça. Ah ouais, c'est bien trouvé ça. Ah ouais, c'est donc ! Cinq mois d'écriture, bravo ! Jean-Noir ! Attends, ta-ta-ta-tan ! Jean-Noir, le retour ! Ceci dit, Wally, ça veut dire gouverneur du Soleil. Ah ben voilà, tu vois, c'est bien ce que je pensais, tu vois, voilà. Camel, vous êtes le parfait exemple d'un jeune de banlieue qui réussit, et pourtant on vous a pas beaucoup entendu dernièrement, là, quand il y a eu les émeutes, les révoltes en banlieue. Moi, je me sens pas l'âme d'un porte-parole, en fait. C'est vrai que je suis né à Saint-Denis, c'est vrai que quand je vois tout ce que je vois dans les infos, ça me fait vraiment... Voilà, je suis triste pour tout ce qui se passe, mais je sais pas, j'ai pas la force de quelques personnes qui... Vous me sentez pas solidaire de... Toutes ces voitures ? Solidaire, si, mais je sais pas si j'aurais les mots justes. Donc je préfère me taire. Mais alors tu prends un cendrier, tu l'envoies à la gueule de quelqu'un ? Comme un an ! Ami Neniri ! Bon, alors là, Starag 5, on va même pas vous demander qui va gagner, je sais pas, c'est moi... Qui va perdre ? Je sais pas, c'est moi... Non ? C'est pas moins intéressant cette année, non ? Non, c'est pas moins intéressant, mais c'est plus compliqué pour savoir qui va gagner. Ouais, même vous, vous savez pas qui va gagner cette année ? Non, vraiment pas. Ah ouais ? Non. Ils le savent à TF1 quand même ? Bah, je sais pas. Mais non, ils le savent pas. Non, ils le savent à Télé 7 jours, parce qu'ils ont déjà la couve, mais ils le savent pas. Chaque année, on voit dans tous les magazines, c'est telle personne qui gagne, et généralement, ils se plantent, donc... Alors ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour Le Roi Soleil, vous n'avez engagé personne de la Starag. C'est un professionnel. J'ai engagé personne de la Starag, mais déjà, ils sont pas venus, il n'y en a qu'un seul qui est venu, et qui était pas mal. Jean-Pascal, merci. Qui n'a pas fermé la porte ? Qui était pas mal, mais qui ne correspondait pas au rôle qu'on cherchait. Il y a une fille avec qui j'aimerais vraiment travailler, parce qu'elle a un talent extraordinaire. Valida, il y a un problème technique. Non, c'est Sophia. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle est extraordinaire. C'est l'une des plus jolies rencontres que j'ai faites dans ce métier. Eh bien voilà. Alors, donc Le Roi Soleil, c'était au Palais des Sports, ça marche très très bien. 3 000 billets vendus chaque soir, 85% de taux de remplissage. Et ça, c'est énorme. Il y a une prolongation, la tournée, elle est presque complète. Donc, vraiment presque complète. On fait un retour à Paris. Ça marche super super bien, et tant mieux, parce que c'est beaucoup de boulot, et puis j'espère que ça va relancer la comédie musicale en France. Celle-là, elle marche en tout cas. Et la royauté. Elle marche super bien. Si ça pouvait relancer Louis XIV, ça serait aussi bien. Je fais de toi mon essentiel Tu me finis parmi les hommes Je fais de toi mon essentiel Celle que j'aimerais plus que personne Je fais de toi mon essentiel Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après différents échecs, Donjons, Les Enfants du Soleil, Gladiateurs, Cendrillon, Les Demoiselles de Rochefort, c'était assez risqué de faire ça. Malgré tout, ça marche. Deux ans de boulot, 6 millions d'euros de budget. Il faut les mettre les 6 millions d'euros à un moment. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra et vous allez dire Magneto-Serge. Magneto-Serge. Sous-titrage ST' 501 Tant qu'on rêve encore Que nos yeux ne s'étonnent encore Rien n'est perdu Tant qu'on rêve encore Que jamais personne s'endorme Il ne rêve plus Il ne rêve plus Jamais plus Tant qu'on rêve encore Que nos yeux ne s'étonnent encore Il ne rêve plus Tant qu'on rêve encore Tant qu'on rêve encore Un exposé Sur Louis XIV Vous avez passé beaucoup de temps À la bibliothèque Vous aviez rapporté Un véritable pavé Et votre prof Vous n'avait pas noté Parce qu'elle n'a pas cru Que c'était vous C'est vrai que Pour être honnête Ma soeur m'a beaucoup aidé Mais Non, non, non J'ai vraiment J'aimais l'histoire Et c'est vrai que j'ai passé Beaucoup de temps à la bibliothèque Et quand elle nous a dit Choisissez un personnage historique Qui vous séduit vraiment J'ai passé beaucoup de temps Sur ce personnage Parce que C'était le maître Maître de la danse Il correspondait à plein de choses Qui moi m'intriguait Et m'intéressait C'est-à-dire que vous Ce qui vous intéresse Chez Louis XIV C'est le côté danseur Ouais, non Et puis il était entouré De grands artistes Lully Qui est mort de la gangrène Après s'est tapé sur le poux Avec son brigadier S'est tapé sur l'orteil Et il est mort de la gangrène C'est con quand même Attention toi Alors vous dites que Quand il était enfant À Versailles Louis XIV Il volait pour pouvoir manger C'était en pleine période C'était la fronde Et puis en fait Il était même humilié Par les gens Qui l'entouraient Et en fait Je pense que le fait Qu'il fasse Ce qu'on connait maintenant Du roi soleil Parce qu'on connait Voilà Tout ce qui est magnifique Mais en fait Il a eu une enfance Très 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 difficile Bien Alors on va voir Si vous connaissez si bien Que ça le roi soleil Si on voit le roi Merlin Et on va faire une interview Roi soleil Un, deux, trois, quatre Est-ce que vous connaissez L'année de naissance Du roi soleil L'année de naissance Du roi soleil Je crois que c'était un sans-papier On a perdu ses papiers Je sais Je ne me rappelle plus de ça Laurent En 1600 1662 Non 14 Non Non 22 Non 23 38 Pas loin De qui est-il le fils ? Ah ouais Louis XIII et un d'Autriche Bien Exactement Quel est son vrai nom ? Louis Dieudonné Louis Dieudonné Ah oui ? Pas de polémique Alias la papillotte Qui est son parrain ? Bien De quand à quand va-t-il régner ? Je peux prendre un joker là ? 1661 1715 Combien mesurait-il ? Il était petit Oui c'est marrant Je crois que c'est pour ça qu'il a fait ses perruques Un peu coquers Voilà Comme de chavannes La revanche Il était petit Mesurait 1m65 Oh Ça va François 1er 2m Ah oui Quelle phrase prononçait-il en pleine séance du Parlement Pour montrer que c'était lui le patron ? Mais alors ça Des gens qui disent que c'est pas vraiment sûr Mais c'est l'Etat c'est moi Bien Versailles en RER c'est quelle ligne ? Moi je connais que la ligne B La carnave Saint-Denis Combien le Roi Soleil a-t-il eu d'enfants ? Alors ça c'est particulier Je crois qu'il les a tous enterrés Avant de mourir à part un Il a eu 6 enfants Il n'y en a qu'un qui a survécu Laurent A la base le château de Versailles c'était quoi ? C'était à son père Et c'était à un pavillon de chasse Bien Quelle était sa devise ? Je ne la connais pas A lui seul il en vaut plusieurs Ah ouais ? On reconnaît aussi il dit ça Et quel était le secret de beauté de madame de Montespan ? C'est un truc dégueulasse C'est de l'urine de je ne sais pas quoi Oui 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 C'est de quoi ? L'urine d'Anais Oh c'est pas loin L'urine de jument Bravo de l'urine de mule Et voilà Salut les grosses têtes C'est la culture les grosses têtes Vous devez voter pour éliminer Un invité de ce soir Il y a un contentieux entre nous Je pense qu'il va en profiter Tu n'as pas voulu danser en tutu C'est quoi le contentieux ? Parce que le roi soleil au départ ça devait être moi Laurent c'est bien je connais Et moi je rêvais de jouer madame soleil Donc il y avait un malentendu entre nous Et voilà Et il ne m'a pas pris C'est quoi le contentieux ? Laurent Ruquet ? Laurent Ruquet Je suis le maillon faible Au revoir Merci Camel Laurent Ruquet Viré par Camel Wally Il y a un DVD qui sort C'est Danse avec Camel Wally Quand tu es défoncé Sinon rachète-toi Et prends une bouillotte Ce sont des cons particuliers Laurent On apprend la salsa Le ragat Le hip-hop C'est énorme En combien de temps je pourrais apprendre ? En 20 minutes Oui Mais souvent je recevais du courrier Ou des gens dans la rue Demandaient si je donnais des cours Si j'avais une école Et je ne donne pas de cours de danse Je n'ai pas d'école Et puis voilà Je pense que c'était le meilleur moyen Ce n'est pas apprendre à danser Mais c'est apprendre des chorégraphies Sur des styles de danse De musique différentes Avec ce DVD En tous les cas On peut passer de très bonnes fêtes de Noël Et voilà Danse avec Camel Wally J'ai lancé Jacques Non Non Queille manant Queille manant et de la vanille Bonsoir Bonsoir Jean-Guy Avani Bonsoir Vous connaissez tout le monde Laurence Boccolini Le maillon faible Camel Wally Et notre ami Régis Laspalès Qui va incarner Landru Qui est pour la fameux foyer Appelons-le Dans une pièce de Laurent Ruquier A partir du 1er décembre A Marigny A Marigny Voilà Et ce soir nous avons un Régis Laspalès Un peu différent de d'habitude Nous avons un Régis Laspalès Sans le bouleur rappelons-le Sexy Sexy Souriant Moderne Jeune etc Non mais fais pas la tête Et complètement défoncé Ce qui est nouveau pour lui Car il a pris deux aspects GIC Mille Comment ça va Jean ? Pas mal Alors c'est magique là Ça y est tous les socialistes sont réconciliés C'est formidable Oui je pense qu'on avait passé beaucoup de temps A faire des visions des querelles Du narcissisme Du nombrilisme Et que c'est pas mal qu'on mette fin A cette récréation de mauvaises alloies Ça fait du bien Donc là vous êtes tous embrassés Embrassons-nous folle vie là Ouais C'est ça un peu quand même non ? Oui mais bon C'est mieux que le contraire Voilà Vous pensez que maintenant Le parti socialiste va enfin pouvoir Servir les citoyens Ça me paraît être la première des choses à faire Quand on fait de la politique On n'est pas là pour se servir On est là pour servir nos concitoyens Mais alors c'est qui qui va être candidat en 2007 ? Ça c'est encore une inconnue Ah Jacques Lang Mitterrand c'est assez difficile maintenant Jospin Jospin Pourquoi pas ? Non mais sérieusement En acceptant le retour de Fabius Hollande il est très malin Parce qu'il marginalise Strauss-Kahn Jacques Lang Vous croyez qu'il fait ça pour lui Ou qu'il fait ça pour Jospin Hollande ? Sérieux ? Ou sa femme Vous faites des calculs comme ça Non si on rassemble On rassemble Si on rassemble On rassemble tout le monde Donc si on rassemble tout le monde On n'exclut personne Et puis voilà C'est aussi simple que ça Il y a quand même toujours Les mêmes tiraillements qu'avant quand même Ben maintenant On a encore à gérer Les ambitions personnelles Des uns et des autres Alors on sait qu'on a Plutôt trop que pas assez De candidats à l'élection président Donc maintenant il va falloir Qu'on sélectionne celui ou celle Qui nous défendra Ou défendra nos couleurs Et nos idées et nos valeurs Mais bon Chaque chose en son temps Ségolène ? J'ai cru comprendre Qu'elle faisait partie de la liste Cédiment ? Cé-cé-cé-cé-cé-golène Maurois ? Maurois ? Maurois ? Ça marche pas Kouchner ? Kou-kou-kou-kou-kouchner Non sérieusement Regardez-moi dans les yeux Oui sérieusement Regardez-moi dans les yeux Pour 2007 Vous savez que c'est cuit Non je ne pense pas Vous avez vu le sondage du monde quand même Bah oui bien sûr 60% des français estiment Que le parti socialiste N'est pas capable De remporter la présidentielle de 2007 Parce qu'il s'intéresse trop Aux candidats Et pas assez Aux problèmes Des français C'est la gifle Bon bah vous fatiguez plus Faites un truc Faites autre chose Faites tomber la veste C'était une gifle Mais c'était une gifle salutaire Et je pense qu'on a entendu Enfin on a bien bossé la gifle Et qu'on a commencé à réagir Comme il le fallait Donc voilà Oui c'était une gifle Absolument Mais elle était méritée Il faut reconnaître Est-ce que vous ne croyez pas Que le problème du parti socialiste Aujourd'hui c'est que C'est plus un parti ouvrier C'est plus un parti du peuple C'est un parti d'une élite en fait Effectivement On n'en a peut-être pas assez On n'a sûrement pas assez Dans nos adhérents Et encore moins dans nos dirigeants Ça c'est une réalité objective Qui est vraiment issu du peuple Dans le parti socialiste ? Je ne sais pas Je n'ai pas fait ce calcul là Enfin c'est sûr Qu'il y a eu Un accaparement De la classe dirigeante Par certaines élites Et que ce n'est pas bon Pour la démocratie Je le reconnais Il le reconnaît Acquitté Qui vote l'acquittement ? La réponse de Jean Glavani A tous ses problèmes S'appelle Le cap et la route Une chanson en album Chez W Non 383 pages d'entretien Avec Claude Sérillon Alors au-delà De l'hommage appuyé A Jospin Dans ce livre Vous tirez La sonnette d'alarme Sur la crise De la démocratie actuelle Alors vous appelez La classe politique Dans son ensemble A se ressaisir Et la gauche en particulier A se recentrer Sur la liberté L'égalité La fraternité Et la laïcité Je pense qu'il faut Un sursaut Un sursaut démocratique Et je pense que c'est Aux responsables politiques Aux élus du peuple De donner l'exemple Et souvent On vient d'en parler Ils ne le donnent pas Trop souvent Ils ne le donnent pas Ouais Alors cette crise De la démocratie Et ce repli De la citoyenneté Vous y voyez Trois raisons Le repli individualiste Le repli corporatiste Et le repli communautariste C'est pas tellement Des raisons C'est au fond Des conséquences De tout cela C'est parce que La République N'est plus la République Et que la République Ne s'occupe plus De tous ses enfants Et notamment On l'a vu récemment De ses enfants Dans les banlieues Dans les cités Qu'au fond Chacun trouve Au lieu de trouver Des solutions Dans l'intérêt général Et dans la cause collective Chacun trouve sa petite solution Alors les uns C'est la solution égoïste Égocentrique Individualiste Ces autres C'est le repli communautariste Qu'on voit dans certaines cités D'autres C'est le repli corporatiste Dans les professions FNSEA J'ai cru comprendre ça Et puis d'autres Encore même nationalistes Le repli nationaliste Dans certaines régions de France Et donc tout ça C'est des choses Qui sont les conséquences De la crise Et qui accentuent la crise Parce que plus on se retrouve Dans une solution individuelle Comme ça Plus il y a de raison De vivre ensemble Dans la République Donc je pense Ces replis sont bien Le signe Que la crise est très profonde Et qu'il faut réagir Et qu'il faut On n'a plus un certain Sursaut démocratique Il ne vous intéresse pas A vous Ce qu'il dit Bah si pourquoi Tu me regardes Non mais ça l'air Kamel Wally Lui on sait Que ça ne l'intéresse pas Il y a une petite musique Quand il a dit Ça passe par trois points On a tous décroché Je pense que les gens En décrochent Alors que Je veux dire Le fond est sûrement intéressant Et primordial Mais c'est vrai Que la forme Il y a une petite musique On s'est tous barrés ailleurs En tous les cas Les réactions sur le plateau Là Est-ce que le discours Des politiques Passe encore Pourquoi ne passe Mais non forcément Il ne passe plus C'est marrant Parce que ce que vous dites C'est juste Et d'un seul coup C'est vrai Tout le monde a un peu C'est à dire Pourquoi est-ce que les politiques Sont toujours maintenant Plus préoccupés par leur image Et parce qu'ils sortent C'est ce qu'il dit Parce que c'est Par exemple Je vais donner un exemple Un exemple très bête Comme tous les exemples Que je donne Mais non Mais par exemple Pour jouer pour une oeuvre De charité C'est facile C'est entre guillemets facile D'avoir des comédiens D'avoir des chanteurs D'avoir des sportifs D'avoir etc On demande à un homme politique C'est absolument impossible Non mais vous ne vous rendez pas compte Pour l'image Mais on ne peut pas accepter Et si on répondait mal Et qui va venir sur le plateau Quel parti sera là aussi Sur le plateau Je trouve ça complètement incroyable Je veux dire Pour une oeuvre de charité Les politiques En tout cas pour montrer Qu'ils sont près du peuple Puisqu'ils veulent montrer Absolument qu'ils sont près de nous Bah ils devraient le faire Voilà c'est tout Et ils ne le font pas Et c'est en permanence Moi ma gueule Moi mon image Voilà Donc il ne faut pas s'étonner Il y a quand même des Rassurez-vous Il y a quand même des politiques Il y a quand même des politiques Qui font du caritatif Ou des oeuvres Simplement ils ne le font pas Forcément sous les yeux des caméras Bien sûr que oui Mais ce que vous dénoncez C'est tout à fait exact C'est à dire qu'il y a Une espèce de dictature de l'image De l'image De la popularité Et quand on fait des choses Quand on fait de la politique Notamment simplement Pour son image Ou pour la popularité Et bien on ne peut faire Que des choses à courte vue Parce que la popularité Ou l'image C'est à courte vue Et on n'arrive pas à tresser Une route Ou avoir un cap à long terme Parce qu'on est dans l'immédiateté Si on fait ça Il ne faut pas ramener à soi Parler de soi Et moi Vous m'interrogeriez Sur ma vie privée Je vous dirais Excusez-moi je ne suis pas là pour ça Mais qu'est-ce que tu fais Pour les vacances ? Voilà Et bien je considère Que ça n'intéresse pas les Français Vous savez qu'au fond les Français Ils sont en droit de me demander Ce que je veux faire pour eux Pas pour moi Alors qu'est-ce que tu en penses toi Kamel De cette incapacité Qu'ont les politiques aujourd'hui A faire passer leur message Parce que les gens les écoutent à peine Attention c'est Néval Non mais si on Tout à l'heure tu disais Que je m'en fichais De ce qui se passait en banlieue Je ne m'en fiche pas du tout De ce qui se passe en banlieue Mais c'est vrai qu'il n'y a encore pas longtemps Je vivais à la Courneuve Et à Saint-Denis C'est vrai que pour nous Les politiques C'est pas palpable C'est-à-dire que Quand on voit la galère Et quand je vois encore Même mon petit frère Quand je vois tout ça Je me dis que C'est dommage qu'il ne trouve pas un stage Par exemple Il se prénomme comment Kamel Votre petit frère ? Son prénom c'est ? Jean-Baptiste Jamel Et quand on s'appelle Jamel Dans notre République On a beaucoup de mal A trouver un stage en entreprise Ou de trouver un stage en alternance Quand tu t'appelles Janine Jamel à 60 ans A bien les vols C'est-à-dire Il n'y en a plus que personne là Non en fait le problème C'est qu'il n'y a plus d'idéologie En plus à défendre Parce qu'il y avait l'idéologie du progrès Qui était quelque chose Les gens avaient dans l'idée Que ça allait aller de mieux en mieux Le progrès et tout Aujourd'hui c'est plus trop le cas Parce que le progrès On a vu que ça apportait aussi Des choses extrêmement négatives Donc on n'est même plus sûr du progrès Parce qu'il y a une vraie ambivalence du progrès C'est-à-dire que Je pense qu'on a encore besoin du progrès Dans nos sociétés modernes Mais en même temps On a vu aussi qu'un progrès non maîtrisé Pour les sociétés Peut être porteur de tous les dangers Donc je pense qu'on a besoin D'une intelligence collective Pour maîtriser tout ça Et ça c'est des sujets sérieux Qui ne se résument pas à une formule Une image et une popularité Alors dans les moyens Que vous proposez Il y a une éducation à la citoyenneté À coups de drapeaux tricolores De marseillaise C'est pas un peu archaïque ça ? Je pense que Nous avons besoin de retrouver Une espèce de symbolique De notre vivre ensemble dans la République On vit ensemble dans une République Qui s'appelle la République française Et puis On en a oublié un peu les fondements Et on sait Je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu tout ça Il faut refaire nos bases Nos gammes Comme on dit dans la musique Moi je suis pour Un service civique obligatoire Obligatoire Pour que tous les jeunes filles Et les jeunes hommes Consacrent une partie de leur vie Trois mois Si moi j'en sais rien À servir leur pays C'est-à-dire servir leurs concitoyens Pas à l'armée Comme on le faisait autrefois Quand on pourrait le faire Dans la police Dans les hôpitaux Dans les associations Dans l'éducation nationale Dans les pompiers Je suis d'accord Je suis d'accord On vote Et qu'on fasse à travers Je suis d'accord Je suis d'accord Non ? On n'est pas d'accord Je suis vrai toi ? Ouais Ah ouais Trois mois Ah bah oui Trois mois Si c'est dans les hôpitaux C'est bien C'est pas l'armée On ne te dit pas Qu'il n'y a de pas Trempé dans la guerre Servir ses concitoyens Et puis dans un brassage social Je fais ça à 20 ans aussi Ou le fils d'ouvrier Se retrouve avec le fils d'agriculteur Avec le fils de bourgeois Avec le fils de bourgeois Il n'y a plus de passage social Et on se retrouve Et on sert son pays Pendant quelques semaines Ça je pense que ça nous permettrait De redire Ça tu l'as vendu Ok Après Eh ben voilà Eh ben je ne suis pas venu Après Après financement public Des syndicats Oula On a besoin De syndicats Qui soient unis Forts et représentatifs Et puis de rentrer Dans une logique contractuelle Et que Bon Et comme on n'est pas Dans cette logique contractuelle Parce qu'on a des syndicats Faibles Et qui se tirent la bourre Et qui sont toujours Dans une surenchère Ça marche pas Vous voulez de l'ordre Vous dites parce que Quand c'est la loi de la jungle C'est la loi du plus fort Ben oui Je pense que le désordre N'a jamais servi Le progrès des sociétés Donc je suis pour un ordre Mais un ordre juste Parce que j'ai des convictions Et je pense qu'une société Ne peut fonctionner Qu'avec de l'ordre A condition que cet ordre Soit juste Et que les efforts Soient justement répartis Vous avez une très bonne proposition C'est une assemblée nationale Métissée Qui représente vraiment le peuple Écoutez La république Elle est métissée Bon il faut vraiment Être aveugle Pour ne pas le voir La France s'est faite comme ça De strates Qui sont venues L'enrichir Je pense L'enrichir Profondément Moi je suis pas du tout Partisan du Front National Mais si vous voulez Un parlement Qui représente la France Vous allez vous retrouver Avec 15-20% De Front National Quand même Si on voulait être vraiment honnête Si on fait la proportionnelle Mais si on veut éviter ça Non mais voilà Vous cherchez à éviter ça Mais vous pouvez pas dire Je veux une assemblée nationale Qui représente le pays Avec ce qu'il a de métissé Et refuser à 15-20% De la population D'être représentée A l'assemblée nationale C'est un autre débat Pour tout vous dire Non mais si C'est qu'un autre débat Mais pour tout vous dire Soit l'assemblée nationale Reflète le pays Soit elle reflète pas le pays Pour le moment L'assemblée nationale C'est clair Elle reflète pas le pays Il y a plein de parties Qui sont pas représentées Et il y a personne Disons de couleur Pour l'éviter C'est une remarque recevable Je ne la réfute pas Ça me fait pas plaisir Mais c'est pas la vérité Oui mais vous avez raison Moi je préfère combattre Le front national Pour ce qu'il est Plutôt que de le cacher En refusant qu'il soit Vous avez raison Qu'il soit présent A l'assemblée nationale Par des artifices Liés au mode de scrutin Il vaut mieux le combattre Sur le fond Et frontalement Alors voilà Ce livre s'appelle Le cap et la route Laurent Tu épuiseras de bonnes idées Un entretien avec Claude Serriant C'est chez Privat Alors à la fin du livre Vous prenez le compromis Vous dites Il faut qu'on arrive A trouver des solutions Il faut qu'on trouve Des compromis Alors on va voir Jusqu'où vous êtes prêts A aller On va faire une interview Tout n'est pas si mal Finalement Un, deux, trois, quatre Alors Qu'est-ce que Chirac A fait de bien Au cours de son mandat Oh Je suis content De répondre à ça Le refus de la guerre En Irak Ouais La sécurité routière La nationalisation D'Alstom Partielle d'Alstom L'Institut national du cancer Et trois, quatre choses Donc je ne suis pas sectaire Je suis capable de reconnaître C'est bien On va voir justement Si vous êtes sectaire ou pas Qu'est-ce que Bernadette Chirac A de plus sexy ? Son sac à main alors Fétichiste avec ça En quoi, Raffarin Vous étiez-il sympathique ? Merci Je pose pas la question De ces termes Mais t'es pas antipathique Non plus C'est pas la question C'est pas la question C'est ces idées Que je combattais Par le fait Qu'ils soient antipathiques Sur quel problème Faites-vous confiance à Villepin ? Pour le défiler de molde De sa fille Ça il appréciera Oui Quel défaut Ne peut-on pas trouver A Nicolas Sarkozy ? La discrétion C'est pas un défaut la discrétion Bah la discrétion excessive Alors D'accord Qu'est-ce qu'on ne peut pas Enlever Alain Juppé ? Les cheveux Ouais Bonne réponse de Laurence Boccolini Non mais c'est n'importe quoi Qu'est-ce qu'on ne peut pas Ah elle n'a pas dit banque Ah ouais C'est un salaud Vous avez gagné 75 euros Vous auriez pu gagner 4 millions d'euros Vous êtes des merdes Avec quelles idées de François Bayrou Êtes-vous d'accord ? Pas beaucoup Ah non Pas beaucoup Les Pyrénées L'amour des Pyrénées Ah oui c'est vrai Oui oui c'est vrai Vous êtes de Maubourguer Il n'a pas de bonnes idées donc Ouais non Quelle est la grande idée de François Hollande ? Ah ça on ne va pas déranger le pleurien Chut Chut Il a eu la bonne idée de rassembler les socialistes Ouais Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être de droite ? C'est une idée qui ne m'a jamais fleuré l'esprit Donc je Ouais Mais en même temps j'ai beaucoup de respect J'ai des amis qui sont de droite Ah vous êtes tous copains c'est sûr oui Non 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 c'est pas la question C'est que c'est autre chose C'est une question de conviction Il faut respecter ses adversaires Et respecter leurs convictions Donc à la fois je ne suis pas de droite Je combats les idées de droite Mais je les respecte parce qu'on ne peut pas Mais il n'y a rien qui vous donnerait envie d'être de droite ? Il n'y a rien ? Non 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 mais voilà quoi Ah qu'est-ce que le libéralisme a apporté de bien dans votre vie ? Bah un certain nombre de biens de consommation courante Comme beaucoup de français mais bon Mais pas des valeurs enrichissantes quoi Au sens moral ou spirituel du terme À quel homme de droite aimeriez-vous dire merci ? Oh bah de Gaulle Voilà de Gaulle De Gaulle Quelle est la meilleure loi votée récemment en France ? Ça laisse perplexe Il n'y a rien qui vous emballe quoi ? Récemment non Récemment non C'était mieux Jospin alors ? Mais oui mais bon je ne vais pas vous surprendre en disant ça compte tenu de mes convictions et de mes engagements Mais j'ai tendance à penser que bon en termes de chômage de création d'emplois oui c'était mieux clairement Ouais et le fait qu'il soit barré comme ça ? En fait il faisait ça pour pas nous gêner collectivement et pour assumer pour porter le poids de la défaite tout seul en disant je suis responsable donc j'endosse cette responsabilité donc je me retire Il s'est sacrifié quoi Vous le voyez là ? Je le vois régulièrement ouais Non mais là vous le voyez ? Jean-Gervénie le Cap et la route C'est ce prix là Ah Est-ce que je roule mes lunettes ou j'arriverai à lire ? Elle est d'extrême gauche Vous devez afficher votre soutien à un candidat socialiste pour les présidentielles Si c'est un homme Jospin c'est une femme Martine Aubry C'est une femme Martine Aubry ? On n'a pas parlé de Martine Aubry Non mais parce que voilà c'est pour vous surprendre On est surpris oui Même elle ça va lui faire un choc Jean-Gervénie le Cap et la route Si c'est prix va mesdames et messieurs Non mais c'est bas Je le sens là Et maintenant j'accueille Non Non, non Non, non Accueille Euh Que me non gomla J'accueille pas la con Non, 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 faut attaquer Que me non Non, non, excuse-moi Faut quand même avoir la pêche qui rit Josiane, excuse-moi J'essaye de mal travailler Et ça ne m'est pas naturel Que me non La patate Que me non balcon Et qu'on tourne Bonsoir Bonsoir à tous les deux Ça va ? Ben écoute, ça va Alors Josiane, vous arrivez du théâtre là, non ? Voilà, du théâtre de la Renaissance Où vous interprétez Dernier rappel Pièce de vous Mise en scène par vous Avec Cartouche Chantal Banlier Julie Debonat Georges Aguilar Jacques Inersessian Que je salue ici Tu te souviens de Jacques ? Ben je travaillais avec lui Ah je l'adore Et Marius Colucci Alors Marius Colucci C'est le fils de Coluche Ouais Il y a 30 ans Son père vous faisait débuter Aujourd'hui vous Transmettez C'est parce qu'il est bon Ouais Il est bon ? Ouais Ouais il est bon Ouais il est bon Il est très bon Marius Alors c'est fort cette pièce Dernier rappel Parce que vous arrivez à faire rire Avec la mort finalement Ouais j'arrive Les gens rient à des choses Très très cruelles Ouais c'est marrant Très très cruelles Rappelons que les gens sont cruaux Les gens sont cruaux Ça les détend Ça détend C'est un bon auteur dramatique En 71 Il y a seulement 21 ans Quand je serai grande Je serai paranoïaque C'est un titre que je trouve extraordinaire Puis après il y a eu Ce qu'on connait mieux Avec l'équipe après L'ex-femme de ma vie Voilà Mais ce soir Ce n'est pas la balasco dramaturge Que nous recevons J'aime la façon dont il dit ça Ah je fais ça T'en dirais Drucker Non franchement Ah non c'est Physiquement Non c'est pratique C'est pratiquement du france cul Ouais j'y arrive Mais ce soir Ce n'est pas la balasco actrice Que nous recevons Ce soir c'est pour un film Avec Eric Cantona Sylvie Testu Catherine Yégel Michel Muller Qui s'appelle La vie est à nous Et qui est réalisé par Gérard Dis-le Dis-le Non vas-y Moi je dis Gérard moi Ouais c'est ça Moi je lui ai dit Qu'il fallait qu'il change de nom Et pourquoi il n'a pas changé de nom ? Je ne sais pas Il a un K Un W Un Z Et un Y Il y a un Y Un Kravzit Tu écris son nom au strade T'as marqué T'as gagné Voilà t'as gagné Et c'est un film Qui sort le 7 décembre Voilà Alors c'est un film Qui était inspiré D'un livre de Gouriot Qui s'appelle L'eau des fleurs Je vais faire le pitch Vous voyez je fais tout Ça qui est génial avec moi C'est vachement bien On sort du théâtre On vient à la télé On s'assoit Et l'autre il fait son Très qu'on est peinard Ah c'est super C'est pas beau ça ? Alors le pitch Josiane Balasco Et Sylvie Testu Mère et fille Tiennent l'étape Un bistrot Dans un petit village De Savoie Alors l'étape C'est plus qu'un bistrot C'est un havre Pour une ribambelle de gens C'est un peu le cœur du village Voilà C'est un petit peu Quand même une grande famille Pour tous les paumés du village Et face à l'étape De l'autre côté De la route nationale Il y a un autre bistrot Qui s'appelle Le Virage Qui est tenu par Catherine Niégel Voilà C'est une rivalité éternelle Un petit peu comme On en voit à la télévision Entre des talk shows Comme dans la vie Voilà Et cette rivalité éternelle Va s'exacerber Lors d'une grève De camionneurs Qui bloquent le village Et le leader des camionneurs C'est Eric Cantona Ici présent Bonsoir Eric C'est le leader des camionneurs Et c'est ce mouvement de grève Pardon Eric Tu peux répondre s'il te plaît Tu peux dire bonsoir Non il répond pas T'es conche la gueule Et dire bonsoir Il l'a pas Non on m'a demandé Si je voulais boire J'ai dit de l'eau De l'eau d'accord Mais tu peux dire bonsoir Il y a des gens qui boivent du rouge Ça y est j'ai dit Non je n'ai pas entendu Eric J'ai entendu moi j'ai entendu Attention Eric Attention Eric est le leader De ce mouvement de grève Qui va bouleverser La vie de ces femmes A commencer par la vie De Sylvie Testu C'est bien résumé Bah ouais C'est vachement bien Non et surtout Qu'Eric joue quand même Le bel inconnu Voilà Le bel inconnu Qui arrive Le type l'étrange L'étranger Qui arrive au volant De son camion Comme certains arrivent Sur un cheval Vous dites viril et animal Sans être une brute Qu'est-ce qui dit ça ? Vous Vous avez dit ça ? Oui vous avez dit ça Vous avez dit Alors ça vous va très bien En fait ce film Parce que c'est le chauffeur routier C'est le dernier aventurier solitaire Qui est capable de rester Dans sa cabine 48 heures sans parler Ça vous va bien ? Arrête de nous couper tout le temps Écoute un peu les questions Là c'est chiant Vas-y Thierry Non ? Je crois qu'il est là Oui Oui c'est toi Je l'adore Je dis le chauffeur routier C'est le dernier aventurier solitaire Qui est capable de rester 48 heures dans sa cabine Sans parler Ouais 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 T'as trois voies d'avance Thierry Fais tes questions Qu'est-ce que tu veux répondre A une question comme ça ? A part oui ou non ? Non mais là il en a trois Je vais dire autre chose Eric Non non je lisais l'autre Vous voulez nous parler de ce personnage ? Non Non vous l'avez joué Vous l'avez joué plutôt ? Je l'ai joué et voilà Et voilà maintenant on va pas épiloguer J'ai joué je fais ce que j'ai pu et puis voilà Non c'est pas vrai il l'a très très bien joué Il a pas fait ce qu'il a vu Il a fait ce qu'il a voulu Il est bon et modeste Discrète C'est un bon gars il est gentil Il te la pète pas Moi je... Si je parle après je me... Par contre je suis très... T'as peur qu'après... Je devine très prétentieux donc je préfère mentir Bien Comment tu te la pètes ? Alors Josiane vous avez été dépaysée par la Savoie Mais pas par le bistrot Puisque nos parents avaient un bistrot Ouais au moment j'ai retrouvé un peu mon élément Voilà les personnages qui viennent dans les bistrots Vous dites c'est toujours un peu les mêmes finalement Bah c'est des gens qui font des entrées On fait des entrées comme sur une scène de théâtre Dans un bistrot on pousse la porte Puis il y a l'habitué Il y a avec des surnoms Il y a des guimiques qui reviennent Tiens là où aller ? Voilà Nous on avait dans notre bistrot On avait un type qui arrivait Il avait une jambe de bois Et ma mère l'appelait 5 et 3 font 8 Parce que bon 5 et 3 mais ça marche Ça fait 8 quand même Et on l'appelait aussi tourniquet Et son grand jeu c'était de faire un tour sur lui-même Sur sa jambe de bois Ah ouais ? Vous avez été élevé là-dedans quoi ? Ouais Il y avait un type qui s'appelait le poète Et moi j'étais vraiment épatée par ce type Parce que c'était dans les années 60 Début des années 60 Fin 50 Et il avait les cheveux longs et gras Et je trouvais ça très très... Vraiment c'était pratiquement un intellectuel tu vois C'est pour ça que vous avez choisi votre mari en fait Non parce qu'il a les cheveux longs mais ils sont pas gras monsieur Il pourrait faire une pub parce que je le vaux bien Ouais Alors vous dites en plus que les bonnes femmes qui tiennent ces mistrois A un rapport particulier avec les hommes Parce qu'elles sont maternelles C'est-à-dire à la fois... Ouais mais à la fois femmes autoritaires Voilà Autoritaire affectueuse quoi Affectueuse maternelle Mais en général il y a un grand respect Qui est pour la patronne Parce que c'est elle qui va dire Bon arrête Marcel t'as assez bu Maintenant tu rentres chez toi C'est elle qui sont un peu les capitaines de ce navire Où beaucoup de gens viennent s'échouer quoi Ouais C'est bien ce que je viens de dire là T'as remarqué ? C'est très joli C'est politique Et en même temps C'est Josiane Badaspo C'est des bistrots Non mais On va regarder à quoi ça ressemble Vous allez tous les deux regarder votre caméra Eric tu es prêt ? C'est le cal rouge Eric la patate C'est le cal rouge Je me ferai gaffe à ta place Attention Ouais La patate Attention à trois Vous dites magnétoserge Ok ? Un Deux Moi aussi Trois Magnétoserge Bien Ça marche Il fait qu'on est tous là Tout le café Et que la puce est encore bourrée Je suis pas bourré Ça vous gêne pas Qu'on téléphone à Camille Monsieur le curé Vous voulez lui parler ? Non En Chine les vieux On les fait travailler jusqu'à 150 ans Allez debout Tu mets la table Ça va te faire du bien Hein ? C'est pas vrai les gars ? Oh bah tu pètes sur Camille maintenant Il a pété sur la tombe à Camille Et bah comme ça Elle est bénie La puce Il offre le champagne Merci la puce C'est pas une fille Que j'ai mise au monde C'est un camion C'est quoi ce cirque ? On vous demande gentiment de fermer Et je constate que vous n'avez jamais été aussi nombreux C'est l'esprit de contradiction Oh ! Oh ! Si vous voulez vous battre Vous avez calé vos patrouilles à la guerre C'est pas les endroits qui manquent sur cette terre Mais ferme ta bouche Tu vas valer l'église Tu peux te rendormir mon doux Camille Maintenant il danse Vous allez emmerder le monde longtemps avec vos camions ? Vous dérange pas quand je change les verres ? J'aime bien me poser mes lèvres Là où une femme a bu La vie est à nous ! Si vous êtes pas content tout chevalier que vous êtes Vous avez qu'à aller voir en face Avec votre épée en caoutchouc et votre slip moule couille Puis on va voir comment les gars vont vous recevoir Vous pensez à quoi ? Hein ? Au cul des poules Tu veux un câlin ? La vie est à nous de Gérard Kratfit Avec Josiane Balasco Eric Cantona Sylvie Testu Voilà Alors Eric vous avez déclaré A partir du moment où on peut tout s'acheter On se demande de quoi on a réellement besoin finalement Vous êtes passé par là ? Donc je suis passé par le besoin Et puis à un moment donné j'ai gagné de l'argent Et puis je peux tout m'acheter Et non c'est important de pouvoir tout s'acheter aussi Ouais Ne serait-ce que pour réaliser que C'est pas l'essentiel quoi Mais c'est important quand même Mais c'est difficile de parler d'argent C'est difficile de parler d'argent C'est difficile Parce qu'après c'est plus en rapport à l'argent C'est... Vous êtes aperçu qu'une grosse bagnole ça servait à rien par exemple ? J'ai une Rolls Aujourd'hui ? Depuis 92 j'ai fait 500 km Je l'achetais quand j'étais à Nîmes Je l'ai laissée au garage Et depuis 92 elle est au garage Ah ouais Et je paye le garage Donc euh... S'acheter une grosse voiture à un moment donné Donc je me suis acheté une grosse voiture Hum Voilà quoi Je trouve que c'est bien un mec au moins dans une Rolls quoi Ça défend un peu l'image de la Rolls quoi Il y a une phrase de Barès C'est tout obtenir pour pouvoir tout mépriser Après c'est un truc d'argent matériel tout ça Moi je vois plus le truc L'émotion ou... Qu'est-ce que les choses nous procurent quand on les achète quoi Qui on est au moment où on les achète ? Qu'est-ce qu'on possède au moment où on les achète ? Je veux dire le plaisir pour un mec comme moi de m'acheter une Rolls Ce n'est pas plus important Qu'un mec qui travaille dur pour s'acheter une petite voiture quoi Ouais Je veux dire le mec qui a travaillé dur et qui s'achète une petite voiture Il est super heureux quand émotionnellement C'est pas moins fort ou plus fort que moi Qui ai le moyen et qui peut m'acheter une Rolls Ouais Je veux dire moi je vois la vie comme ça quoi Voilà donc Aujourd'hui vous êtes plus dans une recherche Spirituelle ? Spirituelle ? Non ? C'est quoi ? C'est religieux comme truc ou ça ? C'est moi ? Non spirituelle ? Spirituelle n'est pas que religieux ? Spirituelle je suis dans une... J'essaye de comprendre ce qui est au-delà du visible Tu veux dire le moteur ? Oui Il est resté sur la voiture Et voilà quoi Oui j'aime J'aime comprendre Pareil quoi C'est touché à l'émotion Je veux dire je vois une couleur blanche Moi ça me procure un truc Pourquoi ? Parce que je pense que c'est lié à mon histoire Qu'est-ce qu'on m'a appris et qui était lié à la couleur blanche Au moment où on m'a appris A quel âge Donc qu'est-ce que ça m'a procuré à ce moment-là Et puis à un moment donné Je veux dire tout se rapporte à ça Trop essayer de comprendre Après ça devient obsessionnel, fatigant Et puis finalement on n'y arrive pas quoi Vous êtes toujours dans cette recherche quand même Parce que depuis que je vous vois Vous vous posez des questions Vous vous êtes fait psychanalyse d'Éric Oui Et alors ça ne servit à rien Pourquoi ? Non je ne sais pas Parce que vous avez pas l'air d'avoir trouvé des réponses Vous êtes toujours dans cette même recherche La psychanalyse c'est très long comme truc Voilà J'ai fait ça j'avais 20 ans en plus Parce que j'étais curieux Oui Bon après j'ai beaucoup bougé Il faut toujours être avec le même Donc je n'ai pas fait ça très longtemps Et puis il y a 2-3 ans J'ai fait une psychothérapie 3 ans Et voilà quoi Je trouve ça bien Mais je ne veux pas tomber là-dedans Aujourd'hui tout le monde parle de ça Voilà Moi je fais ça parce que je suis curieux de ça Parce que sans doute j'en ai besoin aussi Voilà quoi Pas pour pouvoir vivre en société Pour pouvoir vivre avec moi-même Ce qui est la chose la plus difficile je trouve C'est qu'à un moment donné justement Quand on peut traverser des moments difficiles Des moments difficiles liés à soi-même Ça n'a rien à voir l'argent Ça n'a rien à voir ce qu'on représente Rien du tout Voilà quoi Et là on ne peut plus être seul On ne peut plus être seul Si on est seul on est très très mal Et si on a besoin des autres on est mal Et moi je suis super heureux quand je suis seul Et que je rêve à ça Et quand je ne peux plus avoir ce plaisir-là Je suis très malheureux Et je suis malheureux Donc j'essayais de comprendre Et pour essayer de retrouver ce plaisir-là Non mais qu'est-ce qui se passe ? Je trouve qu'avoir besoin des autres C'est ce qu'il y a de pire Je trouve que le plus grand bonheur C'est d'être heureux avec soi-même Mais vous n'aviez pas un grand oncle Qui vivait dans la campagne Comme ça ? Oui C'était un grand oncle C'était un grand oncle Un ermite Un ermite Et c'est mes souris C'est mon idole Sans l'avoir connu C'est mon idole C'est comme ça que vous devriez vivre ? Pourquoi vous n'essayez pas ? Parce que je peux très bien Je peux très bien vivre ici Je peux très bien vivre ici Ou dans une grande ville Tout en étant seul Je veux dire A Marseille je ne suis jamais allé au Château d'Yves Mais c'est pas Pourtant c'est à côté Mais je sais qu'il est là Voilà C'est un privilège De savoir qu'on peut faire plein de choses D'avoir la possibilité de le faire De temps en temps Et d'être De pouvoir s'isoler au milieu des gens Au milieu du monde Même ici on peut s'isoler Pour ça que là on m'a déranger C'est bien tranquille Alors vous avez vu Eric Cantona Des choses qui peuvent s'acheter Mais aussi des choses qui ne peuvent pas s'acheter Comme la gloire Il y a une étude qui est sortie à Londres Le 16 novembre Qui vous sacre Meilleur joueur De l'histoire de la première ligue C'est normal Je vous ai dit qu'il fallait que je me casse C'est incroyable Ah c'est incroyable Non C'est incroyable que Non mais c'est formidable non ? Ouais ouais c'est beau Ça me fait plaisir Ça me fait super plaisir C'est vrai Et c'est mérité aussi Bien sûr Bien sûr que c'est mérité Mais bon Mais autrement Routier c'était bien Faire le routier C'est joli quoi C'est d'avoir une autre vie Comme ça De passer d'un truc à l'autre C'est bizarre On a fait un truc dans une vie Après on essaie de faire un truc dans l'autre Et puis on est toujours rattrapé par son passé Mais ça se passe pas mal au cinéma ? Je le renie pas quoi Oui c'est pour ça que Ouais finalement je suis un jeune homme Je suis un enfant quoi Je suis un enfant Je suis un enfant barbu Mais je suis un enfant Ouais Ça se passe bien non ? Ça se passe bien Non ça se passe bien je suis content Ouais on me propose des trucs J'ai la chance de pouvoir jouer J'ai la chance de ne pas avoir besoin matériellement De tourner pour vivre Donc j'ai la chance de faire ce que j'ai plus ou moins envie de faire Voilà quoi Pourquoi vous dites ça ? Vous avez suffisamment d'argent pour ne plus travailler vous ? Je suis rentier Ah oui c'est vrai ? Je suis rentier je paye l'ISF A l'époque du football vous avez mis plein de pognon de côté alors ? Bah oui Non non mais c'est pas un reproche On gagne beaucoup d'argent au football Mais non mais c'est pas un reproche bien sûr Donc oui c'est un grand privilège Vous l'avez placé où votre argent M.D ? Je l'ai placé en assurance vie Je l'ai placé en action Je l'ai placé en immobilier Et voilà quoi Je suis milliardaire et je peux faire ce que je veux Et j'ai tant de merde Ce qui est important c'est pas de Voilà il y en a qui sont pleins de trucs autour de ça Machin J'ai ça et j'ai conscience d'avoir ça Et que c'est un privilège C'est une grande chance et tout Mais si je vis qu'avec ça je crève quoi Ouais Donc j'ai besoin de me sentir exister De rêver Voilà c'est pas ça qui me... Voilà ça ça me donne ce confort là quoi Mais le confort j'ai pas peur de le perdre quoi Vous venez bien Josiane ? Beaucoup Beaucoup ? Mais faut qu'il vienne là pour qu'il me le dise La nuit est à nous de Gérard Katsik avec Josiane Maletsko Eric Lantona S'il est testé Alors... A haute voix Vous devez nous dire ce que vous n'aimez pas chez Marilou Qu'est-ce que je n'aime pas chez Marilou ? Euh... Elle est assez désordre Ah ! Elle ne range pas sa chambre Oui s'il te plaît Bon maintenant elle n'habite plus à la maison Mais c'est vrai qu'elle a tendance au désordre Je l'étais... J'avais aussi tendance Quand j'avais son âge au désordre Donc c'était méditaire Mais je crois qu'elle me dépasse Je crois que c'est dans les gènes Une carte pour notre ami Cantona Voilà ! Vous devez avoir un fourré Vous devez faire vos excuses à Henri Michel Pour l'avoir traité à l'époque de sac à merde Mais alors moi je ne connais pas bien le football Explique-nous ce qu'il s'est passé C'est un mec qui ne l'a pas sélectionné Henri Michel c'était un sélectionneur ? Henri Michel Henri Michel Et Henri Michel j'ai dit que c'était un sac à merde Et puis voilà quoi C'est pas lui qui a parlé de son chat Je confonds tous les joueurs Tu ne veux pas revenir là-dessus ? Non je dois faire mes excuses Parce que j'ai dit qu'Henri Michel était un sac à merde Donc je m'excuse Je ne dirai pas que Henri Michel n'est pas un sac à merde Tu veux t'excuser au point de sac à merde peut-être ? Donc voilà quoi Maintenant ça ne veut pas dire que je pense toujours Qu'il est un sac à merde Ou que ce que j'ai fait est extraordinaire Mais je ne m'excuserai pas Je ne me rabaisserai pas à m'excuser D'accord Vous pouvez me regarder comme vous voulez Je ne me rabaisserai pas à m'excuser Et auprès de qui tu voudrais t'excuser alors ? Auprès de personne Ce que j'ai fait je l'assume Excuse-toi pour ce que tu viens de dire Je n'ai pas fait que les choses bien Mais je ne m'excuserai jamais auprès de qui que ce soit C'est comme ça Ce qui s'est passé c'est passé Je n'ai pas à revenir dessus à m'excuser sur quoi que ce soit Omar aussi fait du mal à moi On s'excuse ? Moi Eric je m'excuse en tout cas Pour tout le mal que j'ai pu te faire Il n'y a personne qui... J'ai rayé ta Rolls Ouais Je vais laisser filer Londresu Merci C'est le 1er décembre à Marigny Mise en fin de Jean-Luc Sardieu Qui est de Laurent Riquet Jean-Luc avec Régis Laspalès Merci Régis Après Laspalès Je salue Eric Cantona Merci d'avoir écouté Il est étrange quand même non ? Il n'est pas commun quoi Il n'est pas commun voilà C'est moins qu'en plusieurs Vous connaissez sa peinture ? J'ai eu l'occasion de voir sa peinture il y a quelques années Je trouve que c'est une peinture très intéressante Qui exprime une personnalité très forte Très tourmentée aussi Mais belle peinture intéressante J'ai été venu copain non ? Ce n'est pas quelqu'un avec qui on devient copain Eric Cantona Mais c'est quelqu'un qui a une présence qui n'est pas du tout hostile C'est la première fois que j'avais entendu parler aussi longtemps C'est vrai J'accueille Non J'accueille une idée de rencontre l'art Bonsoir Vous êtes romancier, dramaturge, scénariste Et à 45 ans vous avez été couronné par de nombreux prix Dans le Goncourt en 1994 pour un aller simple Bref vous avez réussi dans l'écriture Malgré un nom Van Kovler Le courant cycliste Ah ouais c'est terrible Mais vraiment C'est à dire lorsque Le Seuil a décidé de publier mon premier bouquin Ils m'ont dit bon le livre ça va à peu près Mais le nom vous le changez Vous coupez Et alors je me rappelle je repartais en métro Dans le métro j'ai essayé d'enlever des lettres à mon nom Pour voir parce que ça faisait trop Mais au bout d'un moment ce qui restait n'était pas terrible Et puis on a décidé de le garder Alors votre dernier livre l'évangile de Jimmy L'histoire d'un jeune américain très banal Qui découvre qu'il est en fait le clone du Christ Et qu'il a été créé 30 ans plus tôt Par un savant fou à partir d'ADN retrouvé dans le Saint-Suaire de Turin Alors le mec est une espèce de piscinier athée Qui finit par se prendre pour le Messie d'ailleurs Alors ça c'était la fiction Mais une fiction très documentée Qui vous a attiré énormément de réactions à la sortie du livre Des réactions de scientifiques Plusieurs généticiens Mais aussi du producteur Philippe Alfonsi Et du réalisateur Yves Boisset Et d'ailleurs suite à ça Il va y avoir un reportage sur Canal Plus Dans le cadre de lundi investigation Le 12 décembre Qui s'intutile vont-ils cloner le Christ ? Voilà rien de moins Alors vous vous publiez un bouquin Qui s'appelle Cloner le Christ Chez Albin Michel Canal Plus édition Alors là on n'est plus dans la fiction pour une fois Je crois que c'est votre premier livre d'enquête non ? Oui elle est partie d'un roman C'est vrai que c'est une enquête Que j'avais commencé avec l'œil du romancier La liberté du romancier Et puis en fait des gens sont venus me trouver en me disant Comment savez-vous telle et telle chose ? En parlant de trucs que je pensais avoir inventés Et alors j'ai fait semblant d'en savoir plus Ce qui est un bon moyen en général d'avoir des infos complémentaires Et on m'a branché sur des choses tellement incroyables Que j'ai voulu aller plus loin Boissé et Alphonsi m'ont dit Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui a inventé dans ton bouquin ? Et on a attaqué ensemble cette enquête Vous dites que c'est une enquête sur la plus grande énigme du monde Ou la plus belle arnaque de tous les temps On ne sait pas en tous les cas Donc à la base du clonage du Christ En fait se pose la question de la véracité du Saint-Suaire de Turin Alors c'est quoi le Saint-Suaire de Turin ? Alors c'est un drap de lin qui mesure plus de 4 mètres Qui présente une empreinte sanguine et une image L'empreinte sanguine est celle d'un homme qui aurait été flagellé Crucifié, couronné d'épines et percé d'un coup de lance aux côtés Et l'image qui a été analysée par les ingénieurs de la NASA Des spécialistes américains, français, des physiciens et tout C'est une roussissure de certaines fibres sur 40 micromètres Moins épais qu'un cheveu Et ça représente l'image d'un barbu conforme à l'iconographie de Jésus depuis le VIe siècle Et cette image Tridimensionnelle Alors elle est apparue d'abord à plat parce qu'elle n'a aucune déformation C'est pas une marque de sueur C'est pas comme dans un herbier où les fleurs s'impriment Il n'y avait plus personne dans ce drap lorsque l'image s'est imprimée Et pourtant elle est tridimensionnelle C'est-à-dire qu'en prenant un point de l'image après les coordonnées du plan On a la tridimensionnalité Ça s'est trouvé par la NASA avec un appareil qui s'appelle le VP8 Qui sert à analyser les photos de l'espace Et ce qui est une des choses les plus étonnantes dans ce drap C'est qu'on a analysé le sang Alors c'était de la peinture On a prouvé que c'est pas de la peinture S'il y a quelques traces de pigments En aucun cas ça ne constitue ni l'image ni les traces de sang Alors c'est un sang d'après ses propriétés C'est le sang de quelqu'un qui a saigné Enfin qui a imprégné pendant une trentaine d'heures ce linge Et puis qui en a été retiré Puisque le linge était vide Et qu'on n'a trouvé aucune trace merci de décomposition Or là c'est une première impossibilité Parce qu'il n'y a aucune trace d'arrachement des caillots de sang Ni des fibres de lin Donc déjà c'est pas possible Et pourtant ça existe Et l'image, vous avez les physiciens et des chercheurs atomistes De Los Alamos ou de Gif Surivet Qui ont dit que pour avoir ce résultat Il faudrait une décharge de plusieurs millions de volts Pendant un milliardième de seconde Pour ne roussir que 40 micromètres de fibre Ça aurait évidemment une explosion atomique Dans un drap de lin Ça aurait détruit Jérusalem et il n'y aurait plus de l'un seul Donc c'est pas non plus l'explication Moi ce qui me passionne dans ce sujet C'est que chaque fois qu'on pense avoir trouvé quelque chose Et bien c'est pas ça C'est encore plus compliqué La seule chose aujourd'hui Le seul phénomène connu qui pourrait expliquer C'est le laser Donc il y a des analyses qui ont été faites en 1978 Dont les conclusions étaient très positives Un homme restait 30 heures dans un drap Un tissu caractéristique des tissus de l'époque Des pollens datés du premier siècle de notre ère Donc là en 1978 tout le monde était assez d'accord La science dit oui c'est authentique en 1978 L'église dit bon d'accord c'est authentique Et puis 10 ans plus tard en 1988 Il y a une datation au carbone 14 Qui remet tout ça en cause Puisqu'on dit à ce moment là Que le linceul, le saint sueur de Turin Serait un faux datant de l'époque médiéval Alors dans votre bouquin vous avez une théorie en fait C'est que l'église a eu tellement peur Au moment où on a certifié que c'était vrai Elle a eu tellement peur d'une manipulation génétique Qui conduise à un clonage du Christ C'est en fait l'église qui aurait fait en sorte Qu'on dise que c'est un faux Alors en 1988 c'est l'église la première Qui plusieurs mois avant la publication des résultats Fait une conférence de presse C'est le cardinal Balestrero Le gardien à vie du linceul de Turin Qui déclare l'église prend acte Du fait que le linceul de Turin Donc le saint sueur date du Moyen-Âge Mais rajoute ce cardinal L'église s'incline devant ce verdict Mais tient à répéter sa vénération Pour cette vénérable icône de notre Seigneur Alors là ça pose un léger problème C'est à dire que si c'est un faux du Moyen-Âge Ça veut dire qu'on a flagellé, torturé, crucifié Et percé d'un coup de lance Un sosie de Jésus pour fabriquer une fausse relique Si c'est un faux, vous dites que le faussaire Est le plus grand savant de tous les temps Parce qu'il avait des connaissances médicales Époustouflantes pour son époque Donc au Moyen-Âge C'est un bourreau ou disons un metteur en scène Très scrupuleux des supplices des évangiles Qu'il avait une méthode pour arracher le tissu du corps Sans arracher les caillots de sang Et que c'était l'inventaire de la photographie Cinq siècles avant Nix Oui, l'image du linceul, c'est un négatif C'est à dire quand on en a fait une photographie en 1898 Au lieu d'obtenir un négatif, on a eu un positif Voilà Et avec l'inversion gauche-droite, etc. Donc, et il y a d'ailleurs des chercheurs Qui pensent avoir démontré Qu'il était possible au Moyen-Âge d'inventer la photo En imbibant le drap de lin de sulfate d'argent En prenant un cadavre que l'on pend Et il y a le soleil derrière, un jeu de lentilles Et ça s'imprime sur le drap de lin Parce qu'il est étonnant que le mec n'ait pas breveté à l'époque Le type qui a inventé la photographie au Moyen-Âge Il aurait pu s'en servir Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense que Probablement on ne trouvera jamais l'explication rationnelle des religions C'est-à-dire que le vieux débat entre rationalité et obscurantisme se poursuit Non mais attendez, non, c'est pas ça Là on a un morceau de tissu Mais oui, mais les morceaux de tissu Un morceau de tissu qui date du 1er siècle après Jésus-Christ Qui contient des pollens Qui étaient dans la région de Jérusalem à l'époque On a cette photo impossible à faire au Moyen-Âge On a même la rétractation des pouces Qui est une conséquence tout à fait analysée et avérée de la crucifixion Et de l'autostop Par les poignets J'en pense que si les religions étaient confirmées par la rationalité Ça se saurait depuis longtemps Donc je veux dire ça met Non mais le problème c'est qu'aujourd'hui Dans les semaines ou dans les mois qui viennent Ce débat va se passer de manière cruciale Vu que la science apporte à l'église Qui pour l'instant n'en veut pas La confirmation du point central de sa religion C'est un énorme problème sur le plan de l'occuménisme Par rapport à l'islam, par rapport aux juifs Imaginez que ferait l'église de cette communication Je veux dire c'est... Donc le Saint-Suaire de Turin est-il vrai ? On n'en sait rien Mais enfin en tous les cas Il y a un vrai problème Alors la deuxième question qui se pose C'est est-ce que l'ADN qui est contenu dans le Saint-Suaire de Turin Est-ce qu'il peut être exploitable pour un clonage ? Première chose Pour cloner un être humain ou non Il faut des cellules vivantes Voilà Donc Axel Kahn dans notre livre nous dit Non on ne peut pas cloner Jésus si c'est lui Si on n'a pas de cellules vivantes Un autre généticien Gérard Lucotte dit Qu'il a trouvé un ADN et des cellules En parfait état de conservation De manière totalement inexplicable Sur les reliques On le voit dans le film On voit une image qui est impossible Si on voit un globule blanc Un lymphocyte Avec un noyau bourré d'ADN Et ça se conserve quelques heures Une fois que c'est sorti des veines Qu'est-ce que ça vient faire sur ce linge Qui daterait, s'il est authentique, du 1er siècle Comment s'est-il conservé ? Alors ou bien C'est ce généticien qui s'est coupé Qui a foutu son sang Et ses globules Et on voit Mais par exemple Sur les globules rouges et blancs Que l'on verra Le 12 décembre sur Canal+, Dans le film A un moment donné On voit qu'ils sont enserrés Dans une espèce de triangle Et là On zoome sur le triangle Et on a quoi ? Chlorure de sodium Cristal de sel Qui aurait conservé ce globule Dans cet état-là Donc imaginons Qu'on puisse cloner Jésus-Christ À partir de ce qui reste Sur ce Saint-Suaire Vous vous dites Que c'est déjà parti en fait Vous dites Qu'il y a des dizaines d'échantillons Qui circulent aux Etats-Unis Parce que aux Etats-Unis Évidemment Il y a toutes des sectes Comme ça Le retour de Jésus C'est ça Le retour du Messie C'est ça Les néo-messianistes Une espèce de fou furieux Dont le but est de cloner le Christ Un peu comme Raël Je cite une secte Berkeley-Californie Qui s'appelle Second Coming Project Qui a écrit sur internet Qui lançait des appels d'offres Pour acheter à n'importe quel prix Le sang des reliques Et qui disait Nous sommes fatigués D'attendre inlassablement Le retour du Messie Qu'on nous promet Si nous ne prenons pas Le taureau par les cornes Les chrétiens L'attendront éternellement Donc On a découvert Dans notre enquête Avec Boisset Qu'il y a un lien Entre cette secte-là Et des sites satanistes Où d'autres nous disent Ce qu'on veut C'est fabriquer l'antéchrist On sait bien Qu'on n'aura pas un génome Si le génome est incomplet Ça fera l'antéchrist Donc voyez Le niveau de folie Alors on pourrait en rigoler Si c'était un roman Vous êtes effondré Vous n'ont d'entendre Des trucs pareils Simplement C'est le retour à l'obscurantisme Pour vous ça ? Pourquoi le retour ? Je pense en effet Que l'obscurantisme Celui-là A toujours été présent Mais simplement Il y a peut-être Plus de moyens Aujourd'hui Qu'il n'en avait avant Didier Il y a d'autres reliques Qui vous ont intéressé Dans votre bouquin Il y a le sueur d'Oviedo C'est quoi ça ? Le sueur d'Oviedo C'est une espèce De grand mouchoir Dans lequel on aurait Épongé le visage de Jésus A la descente de croix Il y a 70 taches de sang Qui sont superposables Au visage du linceul de Turin Il a une autre propriété On a découvert Une autre substance À part le sang Totalement inattendu Du rouge à lèvres Grande émotion Viedo Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on l'a analysé C'est du rouge à lèvres Selon toute vraisemblance C'est l'épouse du général Franco Qui l'a embrassée Qui a eu l'autorisation De rester seule Avec la relique Qui a embrassé le truc Ce n'est pas Marie-Madeleine Qui se... Non, non Je ne pense pas Donc il y a ça Et il y a aussi la tunique d'argent C'est quoi ? La tunique d'argent C'est très intéressante Alors c'est la tunique Qu'aurait portée Jésus D'après la tradition Au moment où il portait la croix Avant la crucifixion Après la flagellation C'est ça qui avait été joué au dé ? Voilà La tunique sans couture Des évangiles Qui avait été joué au dé Par les soldats romains Qui avaient reculé devant l'idée De la couper en morceaux Et puis c'est le dos Où on voit les traces Mises en évidence À l'Institut d'optique d'Orsay Par André Marion Ingénieur du CNRS Qui laissent penser D'après l'écrasement Des plaies de la flagellation Par la croix Que le crucifié Aurait porté la croix entière Et non pas simplement la poutre Est-ce qu'on a essayé De comparer le sang Qu'on trouve Sur le Saint-Suaire de Turin Sur la tunique d'Argenteuil Sur le sueur d'Oviedou On a comparé les sangs C'est le même groupe C'est le même groupe AB Vous êtes très passionné par ça Parce que dans votre bouquin L'apparition Vous parliez de la chemise D'un Indien du Mexique Qui s'appelle Juan Diego Et sur sa chemise En 1531 C'était imprimé Une image de la Vierge Vous l'avez vu ça ? Devant témoin Je l'ai vu J'ai lu toutes les analyses médicales Des spécialistes scientifiques Qui ont travaillé dessus Et comment le tissu de 1531 Peut se conserver jusqu'à maintenant ? C'est inexplicable En plus c'est de l'agave Ça ne vit pas plus de 15 ou 20 ans On a fait des reproductions De cette image Sur des tissus semblables Ils ont au bout de 15 ans Il n'y avait plus rien Donc ça c'est un premier mystère C'est imprimé recto verso Sans après Sur une tunique d'agave On ne sait pas Et dans les yeux De cette image Les ophtalmos Ont découvert Le reflet Des témoins De l'apparition Du phénomène Tel qu'il était décrit Dans les documents Et obéissant A toutes les lois optiques Découvertes Au siècle dernier Il y a plein de choses Comme ça L'anciano aussi Vous dites Où le vin C'était vraiment transformé En sang Et le style Vraiment transformé Au bout d'un moment Ça devient X-Files C'est-à-dire que Toutes ces Dès qu'il y a Des lacrimations Il y a des icônes Qui saignent C'est le groupe AB Oui Tout récemment Albero Bello Un village dans les Pouilles Et il y a un curé Qui a une icône De Jésus Représentant le visage Du linceul de Turin Et une autre De Marie En 2003 La Tipa Qui voit des traces Dessus Il est un peu myope Il se dit J'ai un enfant de cœur Qui m'a tagué mon icône Il s'approche Il dit Tiens C'est rouge Il ressemble à du sang Et il fait venir Il filme La sudation de sang Il fait venir des témoins Il recueille le sang Il le fait analyser A l'université de Bologne Où l'on dit C'est un sang Qui vient de couler Tout frais Dans une configuration génétique Impossible Ce qu'on ne trouve pas Dans la banque mondiale Où sont toutes les données génétiques Des sangs C'est le groupe AB Un an plus tard C'est Marie Qui saigne L'icône de Marie Et c'est le même sang Et le même ADN C'est le même sang Qu'on retrouve sur les reliques Ou qui coule sur les statues Oui mais alors Je dis La bonne nouvelle dans le livre C'est qu'on a comparé Le sang Qu'on dispose aujourd'hui De manière plus facile Que l'un seul le Turin C'est le sang laïque Si j'ose dire Celui de la tunique d'Argenteuil Qui appartient à la commune On a comparé L'empreinte génétique de ce sang Avec celui Du sang qui a coulé Sur ces images En 2003 et 2004 C'est presque le même ADN C'est pas les mêmes marqueurs C'est pas le même bonhomme Et je dis Heureusement Parce que Que signifierait la foi Si la raison Nous obligeait à croire Didier Van Conner Cloné le Christ C'est publié Chez Alma Michel Canal Plus édition Camel Je vous laisse effiler Et je vous laisse Vous laissez 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 J'accueille ! Non, non, cueille maintenant le roi du patin. Ok, maintenant, avec le gandelleron. Bonsoir, Philippe Candeloro. Vous êtes donc désormais consultant sur France Télévisions depuis le week-end dernier. Vous avez fait vos débuts à Bercy et ensuite, on espère, les Jeux Olympiques de Turin. Et vous publiez un livre qui s'appelle Candel, fidèle et rebelle avec Alain Leblon. C'est publié chez Elebor Editions. Alors, les gens vous adorent, les gens vous aiment beaucoup. Mais c'est vrai, vous êtes un petit peu le poulidor du patinage. C'est peut-être pour ça, non ? Vous n'avez jamais gagné une médaille d'or, Philippe. On va dire que j'ai été... Non, je te trompe, là. En tant que pro, mais comme amateur. J'ai été champion du monde professionnel en 2000. Comme amateur, vous n'avez jamais rien gagné. Non, que deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques, il y a deux Jeux Olympiques d'écart. Oui, c'est pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour un patineur français, on va dire. Mais vous ne croyez pas que les gens vous aiment à cause de ça ? C'est-à-dire parce que, finalement, vous êtes un peu comme Poulidor, un type qui... Ouais, peut-être que je me suis... Toujours deuxième ou troisième. Je ne me suis jamais pris trop la tête non plus. C'est peut-être ça. Plutôt qu'ils aiment, voilà. Et puis j'ai peut-être fait passer quelques émotions. Ouais. Parce que c'est difficile. C'est comme les Japonaises, on ne sait pas pourquoi elles m'adorent. Ouais. Je ne suis pas Alain Delon. Mais plus star que Godzilla ou moins star que Godzilla au Japon ? Moins star. Moins star que Godzilla, quand même, oui. Alors, on va parler du bouquin, donc Candèle, Rebelle et Fidèle, avec Alain Leblon, préface de Jean-Claude Kili, qui vous considère comme une personnalité hors du commun. Je crois que dans mon sport, j'ai été un personnage hors du commun parce que je n'ai pas fait comme tout le monde et puis j'ai marqué les esprits, voilà. Avec les programmes que j'ai faits, je n'ai pas voulu rester dans le droit chemin des ordres du patinage, quoi. Dans ce livre, vous racontez la Candeloromania, vous racontez vos personnages, le parrain, Lucky Luke. Rente en plan. Rente en plan, bien sûr. Et vous racontez le milieu du patinage. Alors, c'est terrible, quoi, les injustices qu'il peut y avoir. Un petit peu. En même temps, on ne voulait pas faire un livre à scandale parce que le patinage avait déjà pris une bonne claque dans la gueule au moment où on parlait du patinage avec Salt Lake City. Dans le bouquin, il y a une photo qui me fait bien rire. Moi, c'est le geste de Didier Gayaguet qui fait comme ça, avec le 6-0, 6-0, 6-0. Et on a mis une petite légende très sympathique en disant le sourire d'un résultat attendu. Oui. Voilà. Alors, vous racontez aussi les médias, les guignols qui vous ont pris pour tête de turc. Et en fait, ça ne vous dérange pas beaucoup, vous dites. Non, moi, j'ai toujours dit les guignols valaient mieux y être que pas y être. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai souvent mis en garde, moi, les gens qui regardaient les guignols et qui pensaient qu'ils allaient regarder une émission de vérité. Oui. Ce n'était pas une émission de vérité. Moi, j'allume la télé sur les guignols pour me marrer un coup, pas pour apprendre des choses vraies sur les personnes dont ils se font de leur gueule, quoi. Alors, c'est un livre où vous parlez, je crois que c'est la première fois, de votre pingrerie, de votre radinisme. Parce que j'ose dire que dans la vie, il faut faire attention, il ne faut pas claquer son pognon comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai une femme et des enfants et que je n'ai pas envie de les retrouver à la rue un jour, quoi. Donc, effectivement, je ne gaspille pas. En fait, je suis contre le gaspillage et bon, après, on traduit ça comme on veut, radin. Il y a un truc qui est drôle, c'est la première fois que vous ginez avec votre femme, Olivia, elle veut payer la moitié d'un autre de restaurant et ça vous plaît. Et là, il l'épouse. Et bien, effectivement, elle avait souhaité payer sa moitié et j'avais trouvé ça respectueux, d'une part. Mais pendant l'accouchement, la période du ral, tu as dit, laisse, c'est pour moi. Donc, ça, tu as le respect. Non, mais le mariage, parce qu'on fait un mariage très cher, mais vous avez vendu l'exclusivité à Ola pour pas que ça vous coûte trop cher. Non, vous êtes économe. En même temps, quand on a dépensé pour le mariage, on ne savait pas ce qu'on allait récupérer sur les quelconques photos. En plus, il faut savoir, quand on sait qu'il y a une exclusivité, en général, il y a toujours les paparazzi qui chassent derrière. D'ailleurs, dans le livre, on raconte cette anecdote-là, le paparazzi qui veut nous casser l'exclusivité à notre magazine Ola, qui était notre parrain, quand même. On a lancé le magazine en France avec notre premier mariage. Notre premier mariage. Notre premier mariage. J'espère que ce sera le dernier pour moi. Il coûte trop cher, quoi. Le mec, il nous a shooté, on était à Tahiti, il nous a shooté, et puis moi, je l'ai chopé. Il avait caché son appareil sous une voiture, j'ai récupéré son appareil, et puis il a eu peur que je lui casse, et on a filmé tout ça. Donc toute cette scène, un jour, vous le verrez, puisqu'on compte faire un DVD sur le dos des paparazzi. C'est le seul mec qui va gagner du blé sur le dos des paparazzi. C'est ça qui est marrant. C'est que, en fait, ma femme avait la caméra, donc elle a filmé la scène qui se passe avec le paparazzi pour voir comment ça allait se dérouler. Et puis, le côté marrant, c'est que le mec, il était là en train de s'y flotter, il avait caché son appareil sous une bagnole, et moi, j'arrive pour discuter avec lui. Il dit, bon, c'est mes vacances, laisse-moi tranquille, quoi. Puis je vois l'appareil sous la bagnole et je le ramasse. Donc le mec paniquait, il avait peur que je lui casse l'appareil. Pendant un quart d'heure, j'essayais d'ouvrir le boîtier pour piquer la pellicule. J'arrivais pas. Alors, il croyait que j'allais casser l'appareil. Et puis finalement, je lui ai confisqué l'appareil, je lui ai rendu, je lui ai dit, écoute, ton appareil, tu récupères la papette dans dix jours quand je m'en vais. Voilà. Et puis après, on a été tranquille parce qu'il m'a dit lui-même, tu sais ce qui excite un paparazzi, c'est ça, c'est de casser une exclusivité. Et quand on s'est fait choper, en général, on revient pas. Voilà. Alors, vous racontez aussi dans ce livre comment au début, vous avez suivi des colibés sur le thème « Le patinage, c'est un sport de gonzasse ». Ça a été très dur pour vous au début, non ? Ça a été difficile à montrer ou à dire. C'est vrai que quand on va dans un collège, Henri Dunant, à Colombes, qu'on fait partie d'une cité, on dit pas forcément qu'on fait du patinage. Ouais. Vous aviez honte de ça ? Assez, ouais. Parce que vous aviez peur quand on vous traite de pédé, quoi. Voilà. Et ce qui est marrant encore, c'est que j'ai appris dix ans après qu'il y avait dans ma classe, toujours dans ce même collège, en sixième, qu'il y avait un mec qui était danseur. Et on ne l'avait jamais su. Ouais. Tu l'as croisé. On s'est revu après parce qu'en fait, ça avérait que c'était le mari d'une ancienne danseuse, copine à ma femme. Camel. Jordel, rebelle et fidèle, Philippe Candelo, avec Alain Leblanc, c'est chez Elevore édition, mesdames et messieurs. Je fais quoi, là ? Tire une carte. Vous devez chanter une chanson maintenant. T'as un truc que je faisais sur L'Ideo Nice, là ? Ouais. Tiens. Je viens de finir la tournée. J'ai changé les paroles un peu. Ouais. C'était... Je suis sorti avec ces filles. Ah oui. Et sur la glace, on s'est assis. Quand je leur dis que je les aime, elles me répondent qu'elles m'aiment aussi. Après... En tout cas, c'est bien conjugué. C'est bien, c'est bien. Et des belles liaisons, déjà. Elle est bien. Je leur demande de patiner. Elles me regardent et me disent, oui ! Oh, les filles, oh, les filles ! Elles me rendent, elles marquent ! Oh, les filles, oh, les filles ! Moi, je les aime trop ! Ah, c'est du beau, les filles ! Je vais te faire ce que je faisais parce que c'était quand même assez sympathique. Ah oui. Alors, tu vois, à un moment donné, ça s'arrêtait. Je tombais par terre, les nanas avec qui je dansais, Dolidée, elles venaient me ramasser. Et puis là, je disais... C'est vrai qu'elles me rendent marre tôt, ces filles-là. Oui. Je dis, limite fatigantes, même, surtout quand on n'a plus 20 ans. Oui. Je dis, bon, allez, maintenant, les filles, ça suffit, il y en a marre. Je suis fatigué, les nanas, j'arrête les femmes cinq minutes. Oui. Il dit, ça me fait penser à un ami qui m'a dit un jour, vous connaissez Vincent McDoum ? Alors, tout le public dit, bah, ouais, 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 ouais. Je dis, ouais, malheureusement, il est tombé amoureux de moi, celui-là. Oui. Alors, il dit, ouais, parce que dans le genre collant, le gars... Enfin, le gars, on ne sait pas trop, d'ailleurs. Et là, j'arrivais, et puis là, je disais... Je passais devant un gars dans le public, et je dis, tiens, t'es mignon, toi. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Ouais. Ouais ? Le spectacle, impeccable ? Impeccable, oui. Comment tu t'appelles ? Thierry. Donc, le mec me disait Thierry, Bernard, machin, et moi, je dis, ah, Marcel ! Ouais. Ah, bah, tout va bien, alors. J'adore les Marcel. Donc, là, interactivité avec le public. Je dis, si vous connaissez la chanson, quand je dis, je suis sorti avec Marcel, vous répondez, il est sorti avec Marcel. D'accord. Donc, là, tout le monde, je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Et là, je dis, au spectacle, on s'est rencontrés. Au spectacle, on s'est rencontrés. Voilà. Et après, je fais, j'ai commencé à le draguer. Et au moment de l'embrasser, il me dit qu'il n'est pas gay. Donc, là, j'arrive et je roule. Oh, oui, 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 oui. Hé, c'est ce qui se passait, là. Tu faisais ça tous les soirs. Tu faisais ça tous les soirs. Et donc, après, il y a une menée. Et tu n'avais pas tous les soirs des mecs aussi beaux que moi. Ça devait être chiant, quoi. Ah, ouais, non. Deux fois, je suis tombé sur des vrais Marcel, quand même. Ah, ouais. Sur 175 représentations, c'est pas mal. Sérieusement, qu'est-ce que tu penses du Saint-Sphère? Mais je n'en pense pas grand-chose, mais... Vrai ou faux? Vrai. Ah. Que maintenant? Je n'en ai qu'une chance de rien. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Vous y croyez au Saint-Sphère, vous? Je ne pense pas. Tu crois? Oui, ben voilà. C'était déjà un peu de tiens. Comme un an. Ça semblerait tellement incroyable qu'il l'ait gardé. Mais de toute façon, je trouve ça génial que cette technique continue et qu'on continue à se poser la question. Oui, c'est-à-dire que plus... T'as remis des pièces. J'ai remis 100 balles dans le basse-train, Yolo. Non, mais ce que je trouve pas le piton, c'est que plus... Ce que je trouve plus piton dans l'histoire du Saint-Sphère, parce que la polémique existe quand même depuis très, très longtemps. Non, ce que je trouve pas le piton, c'est que plus on a des moyens techniques extraordinaires, moins on est sûr. Voilà, exactement. Quand je t'entendais dire, si ça se trouve, c'est le chercheur lui-même qui s'est coupé la goutte de sang. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que plus on avance dans la technologie, et moins on sait, alors qu'on devrait savoir... C'est-à-dire que chaque fois qu'on trouve quelque chose qui a l'air d'être la preuve définitive, elle est impossible et elle est contradictoire avec les preuves précédentes. C'est génial. Donc, on a un assaut de preuves et parfois, trop de preuves tue la preuve. Merci. Il est nique de demeure. Charlotte, est-ce que tu crois en Philippe qu'on est l'horreur ? Philippe, non, tu embrasses bien, tu sais. C'est vrai, mais moi, j'ai encore ton rouge à l'aise. Le roi du patin, je t'ai dit. C'est comme sur le sein de la sphère de Biedot. Absolument. Alors, Charlotte, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la sortie en DVD de votre dernier spectacle, On m'a pas prévenu, ça s'appelle. Co-écrit avec Bruno Gassiot, le leader historique des guignols, un ami de Philippe Candeloro. Alors, le pitch, c'est très simple. Ça parle de la vie, de la mort et de la coiffure et de beaucoup d'autres choses intéressantes. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Ça, c'est quand on ne sait pas quoi dire sur le pitch de son spectacle. Non, non, mais c'est bien. Alors, c'est un spectacle que vous avez joué dans toute la France, des bouffes parisiens au Festival d'Avignon. Dans quelle ville vous avez été la plus drôle ? Havane, à Turin. Oui, Havane, oui, sûrement Havane. Bonne réponse, de l'or en bâti, oui. La ville la plus drôle. Je ne sais pas, peut-être l'Alsace. Oui, c'est votre pays, ça, oui. Non, ce n'est pas du tout mon pays, mais ce n'est pas plus mon pays qu'ailleurs. Mais comme j'ai un nom alsacien... Oui. C'est d'Alsace ? Il y a une Alsacienne, on voit bien d'ailleurs. Elle a la coiffe, elle est blonde. On voit bien. C'est la France métissée d'aujourd'hui. Non, mais en fait, ma question, c'est pourquoi avoir enregistré le 25 mars 2005 à Nancy, quoi ? Eh bien, parce que c'était l'endroit le plus pratique. Ah oui ? Ça n'a pas de raison. Ce n'est pas parce que vous êtes la plus drôle à Nancy. Ah non, ce n'est pas parce que je suis la plus drôle. C'est parce que là, tout était réuni, que les caméras étaient prêtes, que le réalisateur était là. Voilà. Et ce soir-là, vous l'avez enregistré. Voilà, ce soir-là, j'ai enregistré. On va voir ce qui s'est passé ce soir-là. Il n'y a pas de plus de raisons. Vous avez regardé votre caméra, celle où il y a le rouge. Voilà. Et vous allez dire Magneto-Serge. Magneto-Serge. Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. Des fois, je me fais un petit peu chier chez vous. Vieillir, c'est dans la tête. Tu parles, vieillir, c'est sur la gueule. Eh bien, moi, je ne veux jamais vieillir, voilà. Moi, je veux être belle sans souffrir. Je veux être mince sans faire de régime. Je veux avoir des enfants qui ne posent jamais aucun problème. Je veux sentir bon sans me laver. Je veux être riche sans rien foutre. Je veux pouvoir roublier jusqu'à midi si je veux et avoir un avenir génial. Et puis, je veux tomber amoureuse d'un homme merveilleux, beau, drôle, intelligent, riche, propre et bien habillé. Voilà. C'est trop demandé à la vie, ça ? Charles-Hof de Turquem, mais on ne m'a pas prévenu son dernier spectacle en DVD. C'est bien, hein ? Ça ne m'étonne pas que ça a marché comme ça. Il y a des bonus aussi, non ? Oui, oui, il y a des petits bonus. On vous voit faire l'amour, c'est magnifique. On vous voit faire l'amour. Oui, dans le bonus. Sur le divan. Cette fois, ça m'avait échappé, mais sûrement pas à vous. Oui. Alors, vous avez écrit ce show pour râler contre le politiquement correct, en fait, au départ, non ? Oui, j'avais assez envie de montrer un personnage qui va très mal. Oui. Parce qu'on n'a jamais le droit d'aller mal. Et surtout, une fille comme moi, moi, je représente toujours la joie de vivre. Oui, c'est vrai. Oui, et chaque fois que je disais que quand je dis, oh, aujourd'hui, ça ne va pas très bien, on me dit, oh, non, pas toi. Ou genre, tu ne vas pas nous faire chier avec des états d'âmes. Et je ne sais pas, j'ai trouvé ça assez rigolo de faire un personnage, justement, qui est absolument, toute sa vie, une espèce de catastrophe. Et sa vie sentimentale, avec ses gosses, avec son corps. Et elle s'autorise à dire, en fait, des horreurs, ce que tout le monde, en fait, a envie de dire. Oui. Et alors, je sentais une espèce de bien-être dans la salle. Parce que c'est vrai que quand on va au spectacle, on voit toujours des gens qui vont bien sur une... C'est toujours, il faut être un peu pédaradant. Et là, de voir cette femme qui allait encore plus mal qu'eux, je sentais que ça leur faisait une espèce de bien fou. Les gens sont contents parce qu'ils rient de ce qui leur fait peur, en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est terrible de ne pas aller bien dans cette société. Puis c'est terrible de dire qu'effectivement, que les enfants, c'est souvent chiant, que les ados, que plus personne... C'est vrai que les ados, vous avez des enfants et puis du jour au lendemain, ils ne vous parlent plus. C'est quand même vachement... Ils vous piquent du pognon, quand même. Ils vous piquent du pognon. Du jour au lendemain, plus personne ne vous adresse la parole, vous êtes juste qu'une banque. Oui, c'est vrai. Et alors que pendant des années, vous aviez... Enfin, je ne sais pas, ils vous donnaient l'impression que vous étiez vachement importante dans leur vie, tout le temps. Vous disiez, « Maman, mais tu pars quand ? Tu reviens quand ? » « Quand tu pars travailler à Marseille ? » « Mais deux dos douces en toi, c'est horrible. » Puis du jour au lendemain, ils vous disent, « Maman, quand tu viens me chercher au lycée, c'est gentil, tu ne descends pas de la bagnole. » « Mais comment, mon chéri ? Mais hier encore, tu m'aimais hier encore ? » Oui, mais bon... C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, sur le couple, vous avez des idées qui ne sont pas très politiquement correctes non plus. Vous dites, « Dans la mesure où le modèle classique de couple a éclaté, la monogamie est-elle encore une solution ? » Alors, vous dites que la polygamie ou la polyandrie en ce qui concerne les femmes est plus adaptée à notre complexité. Vous avez raison, c'est vrai qu'il est illusoire de croire que quelqu'un puisse être l'être absolu. On a en nous plusieurs facettes et on pourrait avoir un compagnon ou une compagne qui répondent à chacune des facettes. Oui, je trouve que ce n'est pas idiot comme notre système. Ce n'est pas idiot du tout, ça. Ce n'est pas idiot. Je sens que ça vous intéresse bien. Mais non, ça m'intéresse parce que moi, je suis pour la polygamie pour d'autres raisons. Mais vous, c'est parce que finalement, on devrait trouver... Je vais y aller moulomoulou quand même sur le sujet parce que j'ai un fiancé. Non, tu avais. J'avais un fiancé. Denis ? Denis, je vois que c'est très bien enseigné. Comment va Denis ? Eh bien, il va très bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est à inventer maintenant sur le couple. C'est-à-dire que le modèle évidemment existant n'est plus possible. On est tous dans des recomposés. Et on est tous dans les recomposés, les décomposés, les re-re-recomposés. Et puis, chacun finalement s'invente son couple idéal et qui, pourquoi pas, peut être effectivement un couple polygame. Qui n'est plus un couple, du coup, par définition. Non, mais c'est vrai. Pourquoi il n'y aurait qu'une personne qui répondrait à nos aspects de l'opération ? Pourquoi elle n'aurait pas deux, trois ou quatre ? Voilà, et pourquoi pas deux ? Mais ce n'est pas idiot ce qu'elle dit. Voilà un sujet de bouquin pour toi. Ça te changera du sein. Ça te changera du sein, celui-là. Tu ne seras pas de regarder l'émission, Denis. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je suis très prudente. C'est vrai que comme on a quand même au jour d'aujourd'hui, on est des êtres extrêmement complexes et de plus en plus complexes, d'ailleurs. On vit de plus en plus longtemps. On vit des expériences. Charlotte, Charlotte, tu voudrais combien de mecs ? On gagne du temps ? Oui, et la polyandrie, ce moment-là, elle coupe la quatre. Oui, pourquoi quatre ? Oui, quatre ou plus. Pourquoi pas ? S'il y a des voisins qui débarquent. T'as qu'à faire, t'en disant rien. Philippe, qu'est-ce que tu en penses, sérieusement ? Je pense que ça serait une bonne idée que ça se fasse. J'en ai déjà trois. Et Denis, alors ? J'allais préciser qu'en ce moment, ce n'est pas d'actualité parce que j'ai trouvé tout ça en une seule personne. Ah oui, donc maintenant, tu te rétraques. J'ai trouvé trois en un. Tu te rétractes, maintenant, tu as trouvé trois en un. J'ai trouvé trois en un. Mais je comprends tout à fait, je ne suis pas choquée. C'est celui que tu as vu l'autre jour ? C'est celui que tu as vu l'autre jour. Comment il est, ça va ? Très sympa. Un peu con, mais bon. Elle a déclaré, de toute façon, je ne cherche plus la beauté physique, donc c'est sympa pour le mec. Non, j'ai dit, ce qui importait avant tout pour moi, c'était la beauté physique et pas forcément l'intelligence. Et donc, on évolue quand même, ça ne s'est pas mal. Et maintenant, il est beau et intelligent. On va voir, Charlotte de Turquay, même si vous êtes une femme moderne. On va faire une interview femme moderne. Un, deux, trois, quatre. Charlotte, allez voir un match de foot. Fait ou à faire ? C'est fait, mais alors ça m'emmerde tellement. J'ai essayé. Sur le foot, j'ai vraiment été de bonne volonté. Et ça ne marche pas, quoi. C'est casse-couille. Privilégiez votre carrière avant votre enfant. Fait ou à faire ? Ah non, privilégiez les enfants. Viemment. Se battre dans la rue. Fait ou à faire ? Déjà fait, mais bon, pas fier. Gagné plus que son mec. Fait ou à faire ? Déjà fait. Et alors ? Pas fier. Si, c'est fier. Ah bon ? Fier, mais c'est un peu... C'est con pour être assez fier. Pour le mec, c'est terrible, non ? Oh non, il faut arrêter avec ça. Ah bon ? C'est castrateur pour les crétins, mais ceux qui sont pas crétins... Le mec malin, il s'en branle. Mais oui, exactement. Mais le mec qui est malin, il est très content. Il faut arrêter avec ça. C'est comme si on dit que vous faites peur. Non, on fait peur aux trouillards, mais ils étaient très contents. Coucher le premier soir, fait ou à faire ? Non, pas mentamment, genre. Non, c'est pas trop. Jamais ? Oh si, bien sûr. Alors fait. Fait, oui. Fait, mais tu vois, fait, on peut... Fait, mais sans conviction. Oui, voilà, on peut dire fait... Avec remords. Avec remords. Non, non, jamais de remords. Non, pas délicatesse. Non, c'est pas déroulé. Voilà, exactement. Pas faire de peine. Voilà. Donc le mec... C'était pas moi. Ou plus, oui, pour papa. Parlez félation avec vos copines, fait ou à faire ? Fait, bien sûr. Roulez des patins à des filles, fait ou à faire ? Fait, mais un peu bourré. Oui. Attendez, je me souviens de votre première partouze. Vous vous souvenez de votre première partouze ? Ah oui, j'avais adoré. Ah, la première partouze. Oh, mon Dieu. La première partouze de Charlotte. Elle y va, hein ? Ah, ma grande honte, en fait. Je suis arrivée la première à une partouze et je m'en suis pas rendue compte. Donc, je suis arrivée avec un bouquet de fleurs, j'ai cru que c'était un dîner. Je t'ai déjà fait rire. Et j'ai pas du tout compris que c'était une partouze. C'était énorme. Chauffeur... À un moment, j'ai compris que je suis quand même pas niaise. Quand ils étaient tous à boile, je me suis dit... Ah, mais qu'est-ce qu'ils font ? T'as mis les fleurs dans l'équipe avant de vous barrer ? Fait ou à faire ? Oh, non, jamais fait, ça. Non, non, non. Choisir un mec juste pour une nuit, fait ou à faire ? Bah, fait. Ouais. Vous plaindre en cas de non-orgasme, fait ou à faire ? C'est une bonne question, ça. Non, j'ai pas fait, je suis assez... Non. Vous plaignez pas ? Non. Vous êtes un peu old school encore. Ouais, peut-être. Le vie, elle gueule, hein. Je sais pas si... Mais c'était jamais arrivé, aussi. Ouais, peut-être. Il y a peut-être eu ma sire à plainte. Oui, c'est vrai. C'est un peu arrivé. Non, mais on sait pas où se plaindre non plus. Il n'y a pas un bureau. C'est vrai. Tu te plains au mec ? C'est toi que de traîner. Tu te plains au mec, tu lui dis, écoute, non, je suis désolé. Non, mais faire un bureau, ça serait peut-être plus intéressant. J'ai pas joué. Échanger votre mec dans un club échangiste, fait ou à faire ? Non, pas fait. Gifler un mec, fait ou à faire ? Fait, ouais. Violer un mec, fait ou à faire ? Non, pas fait. Payer un mec pour coucher avec lui, fait ou à faire ? Non, pas fait non plus. C'est jamais payé ? Non. Allez, fais le truc. Sors ton carnet de chèques. On a la star du Japon avec nous, là. Matt, t'es un bon porno toute seule, fait ou à faire ? Non, toute seule, non. Avec mes enfants ? Non. Pip, pip. Charlotte de Turquelles. On n'a pas fait de nez. Le DVD de son spectacle. Vous aussi ? Vous aussi, oui. Ah, celle-là. Vous pouvez donner la réponse de Balthas. Carte de gifle, vous devez gifler quelqu'un. Ah, oui ! Oh, non ! Alors, là, c'est le rôle de celui qui tend l'autre joue. On bouge le verre, on fait place nette. Didier, insulte-là, sinon... T'es prêt ? Quoi ? Tu crois pas au sensuère ? Tu ne pouffes ! Hé ! Ah ! Et... Charlotte de Turquelles, on ne m'a pas prévenu. Et maintenant, j'accueille... Polanka. Comment ça va ? Très bien, merci. Ah, vous parlez bien français, c'est génial. Oui, un peu, je suis Canadien. Ben oui, vous êtes d'Ottawa, oui. Exactement. Alors, je vais vous faire un aveu, Paul. Le premier disque que j'ai acheté dans ma vie, c'est ça. Oh, oui ! Alors, c'est une chanson que vous aviez écrite en 1956, quand vous étiez encore à Ottawa, pour une dénommée Diana Ayoub, dont vous étiez amoureux. Mais ça, on peut faire ça. Oui, oui, c'est vrai que j'étais amoureux d'elle. Alors, cette Diana, pour qui vous avez écrit cette chanson éternelle, vous n'avez jamais réussi à conclure avec elle ? Non, non, non. Non sexe ? Aucun rapport sexuel, rien. Si j'avais pu faire l'amour avec elle, je ne serais pas assis avec vous ce soir. Je n'aurais eu aucune raison d'écrire cette chanson. C'est vrai. Alors, cette chanson a été un énorme succès. 10 millions d'exemplaires vendus, et vous êtes devenus l'idole des adolescentes et l'idole de Thierry Ardissant pour la même occasion. Ensuite, il y aura ça. Ensuite, vous avez écrit les paroles anglaises de « Comme d'habitude », et c'est devenu ça. C'est devenu ça. C'est aussi devenu ça. Et puis, vous avez écrit ça pour Tom Jones, et ça, je ne le savais pas. C'est une très belle chanson. Voilà, Paul Anka, 900 titres, 60 millions de dix, 50 ans de carrière. Bravo. Bravo, bravo. Alors, vous revenez aujourd'hui, Paul Anka, avec un disque étonnant. Ce sont des reprises de tubes des années 80 et 90. Alors, vous avez appelé le magazine de classement américain Billboard, et vous leur avez demandé quels étaient les titres qui étaient les plus tubesques, disons. Et puis, vous avez fait des petits ronds autour comme ça, et vous les avez enregistrés en swing. Alors, c'est très drôle. Il y a des reprises de Bon Jovi, de R.E.M., de Soundgarden, d'Oasis, de Van Halen, de Nirvana. Paul Anka reprend Nirvana, tu vois. Il y a des reprises de Bon Jovi, de R.E.M. Paul Anka, extrait de Rock Swings. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra, Paul ? La caméra là, qui est là, avec le rouge. Et vous dites Magneto Serge. Magneto Serge. Bien. Bien. Parzowiez. Parzowiez Quand yainiz apprendrab blasée. Bien. Amé. Bien. Bautour Ich. Bien. Parzowiez. Bien. Bien. We are now, entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, by the beetle. Life like King Spirit, le Nirvana. Alors, c'est extraordinaire parce que vous avez décidé de prendre finalement les classiques d'aujourd'hui, de les orchestrer en swing donc. Il y a plein d'autres titres formidables. Didier. Baby, you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonderful. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Might as well jump, might as well jump, go ahead jump, go ahead and jump. Hey you, hey babe, how you been? You say hello, is it me you're looking for? Lionel Richie. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, at these arms. Polonka, Rock Swings. Polonka, en concert, le 27 avril, au Palais des Congrès, mesdames, messieurs, voilà. Alors, en fait, vous avez eu un peu, Polonka, la même enfance que Josiane Balasco et Robbie Williams. C'est dans le restaurant que tenait votre père à Ottawa, la Locanda, que vous avez commencé, finalement, à faire le pitre très jeune et à essayer de vous faire remarquer, non? Oui, j'ai commencé d'abord par travailler au restaurant et j'ai passé six mois sous la neige au Canada et je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas envie de travailler dans la restauration. Alors, c'est vrai que vous n'étiez pas un enfant comme les autres. Dès votre plus jeune âge, vous vouliez devenir chanteur, vous vouliez devenir auteur de chansons. Vous aviez un égo surdimensionné, vous y croyez vraiment. Par exemple, un jour, vous vous piquez la voiture de votre mère, alors que vous n'aviez pas le permis, pour aller participer à un concours de chant. Vous faites aussi un concours organisé par des marques de soupe en boîte pour gagner l'argent pour la New York. Enfin, vous étiez prêt à tout, quoi, pour sortir de là et pour devenir un chanteur, un auteur de chansons. Il faut que vous compreniez bien que, dans les années 50, la musique pop en était vraiment à ses tout premiers pas. Ça n'était pas le showbiz tel qu'aujourd'hui, parce que quand on est jeune, dans les années 50, il suffisait de croire en vous, ça suffisait. Et donc, je faisais tout ce que je pouvais pour pouvoir avoir la possibilité de continuer. Et je vivais juste à la frontière du Québec et de l'Ontario. Et au Québec, c'était ouvert toute la nuit. Vous pouviez avoir les femmes, les alcools. Vous vous amusez comme un fou toute la nuit. Et c'est là que je voulais être. Donc, c'est vrai que j'ai chipé la voiture de ma mère. J'avais 16 ans. Elle dormait. Et je suis passé de l'autre côté de la frontière, au Québec. Et puis, j'ai participé à un concours. C'était le seul endroit qui était ouvert où je pouvais encore aller chanter. Donc, c'est là que je me suis un petit peu formé, si vous voulez, au Québec. Alors, après, vous allez à Culver City, enregistrez une chanson. Ça ne marche pas très bien. Vous revenez au Canada. Enfin, c'est très compliqué parce qu'évidemment, il fallait vous faire accepter par le show business. Et puis, vous arrivez à aller à New York. Vous faites écouter votre chanson Diana. Et à l'âge de 16 ans, vous enregistrez votre premier disque. Il y a 50 ans de ça. Oui, exactement. La première fois que je suis allé à New York, en fait, nous n'avions pas beaucoup d'argent dans ma famille. Donc, il fallait que je me débrouille comme je pouvais. Et il y avait une petite annonce dans un journal local. Et ça disait, si vous collectionnez des emballages de soupes Campbell, vous allez gagner un prix. Si vous êtes celui qui collectionnait le plus grand nombre d'emballages. Donc, je suis allé dans un supermarché du côté de chez moi pour pouvoir être à côté de la soupe et à côté des femmes qui achètent la soupe. Et j'écrivais le nom de toutes les femmes qui achetaient la soupe. Et j'allais chez elles. Et je leur demandais de me donner les emballages. Je mettais mon nom et hop, j'envoyais ça dans une enveloppe. Donc, j'ai gagné dans mon district à moi. Et avec ça, j'ai pu aller à New York. Il y avait 40 autres gamins du Canada qui sont partis à New York. Vous êtes devenu donc très riche, très célèbre et très séduisant. Vous avez dû avoir des tas de femmes dans votre vie, non ? Oui. Oui, oui. Autant que je pouvais en avoir. On va faire une interview sex-talk. Un, deux, trois, quatre. Polanka, combien de filles avez-vous eu en même temps dans votre lit ? Le maximum. Four. Ah oui, c'est bien. Las Vegas. Las Vegas. Ici. En même temps, c'est à Las Vegas. Enfin, il faut être fort quand même. Il faut avoir un grand lit surtout. Il faut accepter de vivre là-bas à l'année aussi. On n'utilisait pas le lit, en fait. D'accord. Quel est le meilleur endroit pour faire l'amour ? Entre les jambes d'une femme. Quelle est votre phrase favorite pour aborder une fille, Paul ? My favorite pick-up line. La phrase favorite. À vrai dire, je n'ai pas de réplique comme ça, toute faite. Il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux et puis là, il y a une chimie, il y a quelque chose qui se passe. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire quelque chose d'idiot. Est-ce que ça vous intéresse que la fille ait un orgasme à chaque fois ? Ça, ça dépend d'elle. Moi, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Est-ce qu'il vous arrive, Paul, de faire l'amour tout seul ? Vous parlez de masturbation ? Il y a très, très longtemps. C'est fini tout ça. À l'époque de Diana Ayoub. Diana. Alors là. Diana, c'est sûr. Diana, c'est sûr, d'accord. Mais après, une fois qu'on a connu le succès... On se masturbe, moi. Vous savez, la vie devient beaucoup plus facile. C'est vrai, plus on est célèbre, moins on se masturbe, c'est vrai. Est-ce que vous êtes déjà parti de chez une fille juste après avoir fait l'amour ? Lorsque je savais que le mari était sur le point d'arriver, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez bien manger ou bien faire l'amour ? Vous savez, moi, j'ai développé une philosophie récemment. Et je me suis dit que je mangeais trop. Donc, je préférerais faire l'amour. Ça dure plus longtemps qu'un repas. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Non, je n'ai pas besoin d'aimer pour faire l'amour. Oh, l'amour, vous savez. Plus on vieillit, plus on se rend compte à quel point c'est complexe. Donc, je n'ai pas besoin d'aimer pour faire l'amour. Vous préféreriez qu'une femme vous quitte pour un homme ou pour une autre femme ? Aucune importance. Oui. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous préférez que la lumière soit allumée ou éteinte ? Éteinte, de préférence. Mais bon, s'il y a un petit problème d'électricité, peu importe. Quelle est la zone la plus érogène chez vous ? Pas la réponse évidente, ce n'est pas celle-là. Ah. Tout le monde cherche. Avec laquelle des personnes ici présentes vous aimeriez avoir une aventure, Paul ? Charlotte, quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, oui. La gifle, c'était pour moi. À vrai dire, j'ai beaucoup aimé la façon dont il vous a embrassé. Il est poli avec ça. Les deux, là. Ok, c'est réglé. D'accord. Très bien. Quelle chance. Il en manque encore deux. Oui, il en manque deux ou trois. Il faut battre encore. Let's get five today. Vous avez eu combien de grand amour dans votre vie ? Des vrais grands amours ? Trois, quatre peut-être ? Vous avez pleuré pour des femmes ? Je crois que tout le monde devrait pleurer. C'est très bon pour la santé de pleurer. Et je crois que les hommes ne devraient pas avoir peur de pleurer. Je trouve que c'est magnifique lorsqu'une femme pleure. Et je crois que les hommes ne devraient jamais dire aux femmes de ne pas pleurer. C'est vrai ? Vous avez eu combien de relations homosexuelles dans votre vie, Paul ? None. Aucune. Aucune. Mais je n'ai pas trouvé l'homme qu'il me fallait. Look at him, look at him. Paul Encar, Rock Swing. You stay with us. Yes. Oui, c'est un plaisir pour nous. J'ai une question. Ah, tu as une question. Vous voulez nous dire combien de ans vous êtes-vous ? Je suis 64. 64. Oui. Quand je suis âgé, perdant mon arbre, combien de ans à l'heure, vous me envoyez toujours un valentine, un boulot de boulot de boulot de boulot de boulot de boulot. Champ de faux, c'est terrible. Je n'aurais jamais pu faire la carrière de Paul Encar. En tous les cas, je vais vous faire un aveu. Quand j'étais petit, que j'ai acheté Diana, je n'aurais jamais pensé vous voir un jour sur un plateau de télévision en face de moi. Et je remercie ce métier de me permettre ça. Ça me fait très plaisir. Thank you. J'accueille Thierry Frémont. Thierry Frémont, bonsoir. Alors là, mesdames, messieurs, lundi 21 novembre à New York, lors de la 33e cérémonie des Emmy Awards, Thierry Frémont a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle de Francis Holm dans le téléfilm de Claude Michel Rome intitulé Dans la tête du tueur, diffusé le 10 mars 2005 sur TF1. Emmy Awards. C'est énorme. Alors, est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, on doit vous appeler Thierry Frémont ? Thierry, tu sais, il n'y a pas dit, le T-I-E. Oui, il n'y arrive pas. Thierry. Thierry Frémont. Et ça n'a pas été filmé ? On ne peut pas le voir ? Si, si. Oui, bien sûr. Il a dit, je n'avais pas imaginé, quand je suis entré douloureusement dans la tête et les pensées de ce tueur, que cela m'apporterait tant de joie. En anglais ? Oui. Vous l'avez dit en anglais ? Oui, oui, bien sûr. Et puis après, je veux aussi remercier les gens d'avoir apprécié mon travail parce que Dieu sait que les Américains savent ce que c'est que le travail d'acteur et qu'ils aient apprécié le mien. J'en ai été très flatté. C'était assez amusant, parce qu'il y en a plusieurs qui passaient à la table et qui demandaient aux gens « Il est où Thierry Frémont ? » À chaque fois, il disait celui-là, il ne voulait pas le croire. Ah oui ? Tu n'avais pas tant ritué. C'était très flatteur pour moi. Ça a été une vraie descente aux enfers pour vous, ce rôle en plus, non ? Tout ça est tellement misérable. C'est la misère la plus absolue, qu'elle soit intellectuelle, morale. Tout est misère, symbole guerrier, métal. Il n'y a rien de joli jamais. Tout est absolument sinistre et désespérant. Donc effectivement, c'était un drôle de voyage. Mais en même temps, c'était pour la bonne cause. Alors, à l'époque, vous aviez besoin d'être hanté par Holm et vous aviez mis des photos de lui chez vous à tous les étages de la maison de façon à être habité par un personnage. Il y avait des photos de Francis Pau mais effectivement partout, à tous les âges, suivant les différentes expressions parce que j'avais besoin pour que j'avais... Même les moments où je ne travaillais pas, j'avais besoin d'être un peu envahi dans ma vision périphérique par son visage et gagner par lui parce qu'il y avait cette mou que j'avais eu tant de mal à saisir, cette mou qui est la sienne, qui a tellement frappé les esprits, ce visage très angoissant mais qui est un visage d'un homme angoissé qui pour moi, qui était très difficile à saisir mais que j'avais besoin de faire parce qu'il fallait lui ressembler. On parlait de quelqu'un connu dont le visage était connu et surtout j'avais besoin de lui ressembler pour moi vraiment disparaître derrière lui et assumer tout ce que j'allais dire et faire dans le film. C'était pour moi une protection aussi. Alors à la fin du tournage, vous vous êtes rasé la tête, vous étiez allé faire de la plongée, vous avez lu de la poésie. Vous aviez besoin de vous sortir de ça ? Retrouver un peu de soleil, oui, un peu de la vie. Mais par contre, j'ai été poursuivi pendant longtemps cette mou justement que j'avais eu tant de mal à gagner. Elle m'a poursuivi pendant 2-3 mois et à chaque fois, j'avais une petite angoisse, un truc qui m'énervait dans la vie. Vous étiez habité comme par un dix-poux, habité par un autre personnage. C'est Francis. Il faut dire quand même que lors de votre concours d'entrée au conservatoire, vous aviez incarné un meneur de revue, donc celui de cabaret. Donc déjà, c'est un rôle de composition, c'est le cas de le dire. Ensuite, à la sortie du conservatoire, vous avez fait Elephant Man avec le visage déformé, enfin David Lynch. Vous aviez aussi joué le rôle d'un myopathe dans Fortune Express sur un fauteuil roulant. Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément vos rôles, un peu à l'américaine. Oui, j'aime ça. Même si je n'ai pas fait que ça dans ma vie, j'ai fait des rôles plus légers. Mais j'ai besoin d'aller vers les personnages absolument. Peut-être parce que si je suis devenu acteur, c'est peut-être parce que je ne me sentais pas très bien dans la mienne. C'était le métier idéal pour disparaître et devenir quelqu'un d'autre. Et donc, c'est resté un peu mon cheval de bataille et c'est vrai que j'aime ça. En tous les cas, on est très heureux pour vous parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup. On avait dit à l'époque que ça sentait bon. Oui, quand il était venu là avec Boloch et Solo pour Espaces détente, on en avait parlé, tout ça. Et on est vraiment heureux que vous ayez eu cette reconnaissance internationale. Très mérité aussi. Alors, depuis lundi soir, depuis les Emmy Awards, vous la pétez, beaucoup plus, non ? Non, pas du tout. Vous savez, je suis retourné au théâtre. En ce moment, je joue une très belle pièce qui s'appelle Le Miroir d'Arthur Miller que je joue à la Comédie de Champs-Elysées. Je suis retourné au travail, tout simplement. Par contre, c'est vrai que ça a été un coup d'éclairage fantastique. Et ça m'a simplement amené un petit bémol, moi, dans ma tête, tout ça, j'allais dire. Parce que c'est vrai que je suis très gâté pour ça. Je suis en ce moment très gâté au théâtre. Je suis très gâté par ce qu'on me propose à la télé et que je me permets de choisir. Mais le petit bémol, c'est que j'aimerais justement que peut-être que ça donne aussi aux gens de cinéma une autre vision de moi-même et qu'ils pensent un petit peu à moi et qu'ils me les ouvrent un peu plus grand les bras. Bien sûr. Alors depuis lundi, vous avez des nouveaux amis ? J'ai beaucoup plus de messages, on va dire. Vous avez changé de femme, non ? Non. T'es con, fais-le. On m'apprend une neuve maintenant, pardon. Vous faites plus souvent l'amour depuis lundi ? Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va faire une interview depuis lundi. Depuis lundi, Thierry Frémont, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? En anglais peut-être ? Le décalage horaire. J'essaie de me rééquilibrer au niveau de l'horaire. Ouais. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le regard des autres sur vous a changé depuis lundi ? Bah je sens que d'un coup, il y a une espèce d'énorme coup de projecteur. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact, qu'on en parle autant et que c'est vrai qu'un seul coup, il y a quelque chose de très chauvin. Effectivement, c'est la première fois qu'un acteur français récompensait d'un prix comme ça et... D'abord on est fiers puis ensuite... Je suis content pour lui parce que ça tombe bien. Bien sûr, puis des fois vous pensez... C'est mérité en plus. Vous pouviez penser que les gens ne vous aimez pas obligatoirement et tout. Moi je vais vous dire, je reçois 20 textos au coup de fil en me disant j'espère qu'il sera là samedi. Tu vois, c'est quand même... C'est moi le contraire, j'en ai pas parlé par pudeur. Oui. Est-ce que Jacques Chirac vous a appelé pour vous féliciter ? Non, mais j'ai eu un message du ministre de la Culture. Ah c'est bien. C'est qui maintenant ? Renaud de Nadiou de Vabre. Ben c'est très bien. Vous remarque ça ? Non, pas du tout. Vous prenez plus par film maintenant, non ? Écoutez, on verra aux prochaines propositions de films justement. Puis de 8 ans. Ça va se discuter. Votre boulanger, il a mis votre photo derrière sa caisse, non pas encore ? Je ne l'ai pas remarqué, mais les petits commerçants ont finalement été très très contents de ça. Ben oui, bien sûr. Tous les gens de ma rue en ont beaucoup parlé. Depuis lundi, est-ce que vous vous trouvez plus beau, Thierry ? Quand on est heureux, on a l'impression de se sentir mieux et de se sentir plus beau, surtout que les autres vous le disent en plus. Donc oui, peut-être. Vas-y, caresse-toi, détends-toi. Vous avez un agent à Los Angeles ? Non. Quand on vous parle, est-ce que vous dites « voyez mon agent ? » Maintenant ? Non, non, non. Est-ce que vous prenez toujours Bruno Solo au téléphone ? C'est un des meilleurs amis, donc oui, on se parle, évidemment. Vous signez plus d'autographes depuis lundi ? Il y a plus de gens qui m'attendent à la sortie au théâtre, enfin, depuis que je suis revenu, effectivement. Est-ce qu'on vous a proposé depuis lundi de vous habiller gratuitement ? C'était déjà le cas avant. Est-ce qu'on vous a demandé depuis lundi de vous prononcer sur le problème des banlieues ? Finalement, de fil en aiguille, j'étais amené à en parler avec un journaliste, effectivement, du Parisien. On vous invite dans plus de soirées privées depuis lundi ? Oui, mais je n'ai pas regardé trop mes mails et de toute façon, je n'ai pas le temps de m'y intéresser. Vous avez changé d'appart, pas encore ? Non. De slip, oui. Pas encore. Pas encore. Vous rêvez d'un Oscar maintenant, Thierry ? Non, mais moi, je ne fais pas ce métier pour courir après les prix. Quand ils vous tombent dessus, c'est extrêmement gratifiant que le métier vous connaisse, etc. Mais après, ça serait une aubaine extraordinaire, mais je n'y pense pas. Depuis lundi, c'est quand même un peu drogue, pute et champagne, quand même, non ? J'ai compris que champagne, moi. Non, c'est vrai que par contre, j'ai fêté ça très dignement à New York après la cérémonie, je dois dire. Thierry, est-ce que même votre mère vous aime plus depuis lundi ? Non, je crois qu'elle m'a toujours aimé. Ça ne changera rien. Thierry, vraiment. J'accueille grand corps malade. Sous-titrage ST' 501 Grand corps malade s'appelle-t-il. Je peux vous appeler grand corps parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vous ai invité ce soir pour dire un mot sur la banlieue, mais d'une façon très différente de celle qu'on peut entendre d'habitude. Vous êtes un slameur et je vous demandais de faire votre slam sur Saint-Denis. Avec plaisir. Le plaisir est pour nous. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractères. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bongo et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tangier. Tu verras des Yougos et des Roms et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu ma fille, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent qu'un père et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tiziouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses Renoirs qui font « Toi aussi, là, au café, là, ma fille. » Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois zigfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents pleins les tympans et des odeurs pleins le zen. Après le marché, on ira chez ma rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée, des petites rebeues bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds péroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames. Certains vendredis soir, il y a même des soirées slams. Si tu veux bouffer pour trois foyriens, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vooriens, toute la jet set des aristocrasseux. Le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, à part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent mieux Koolshen sous le nom de Bruno Lopez. Ce n'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi, elle est kiffante. Je connais bien ses rouages, je connais bien ses virages, il y a tout le temps du passage, il y a plein d'enfants pas sages. Je veux écrire une belle page, ville aux cent mille visages, Saint-Denis centre, mon village. J'ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération et tu as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs de portables de la place du caquet. Saint-Denis, ville sans égale, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale, ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici, on est fiers d'être dionysien, j'espère que je t'ai convaincu. Et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi, je voudrais... Voilà. Grand corps malade, il s'appelle. Alors, quand je vous ai vus la première fois, j'ai été absolument passionné par ce que vous faites, parce que pour moi, c'est du Jacques Prévert d'aujourd'hui, donc j'étais tout à fait intéressé. Puis après, je me suis un peu intéressé à vous, à votre vie, et j'ai découvert qu'en fait, à l'âge de 20 ans, en 1997, vous étiez victime d'un grave accident. Vous êtes sauté d'un plongeoir et il n'est pas assez dans la piscine, il faut dire que c'est con quand même. C'est con, et j'ai appris par la suite que c'était très classique. Oui. Et en fait, les plongeons trop à pique dans une eau pas profonde, ça arrive très très souvent. Donc au moins que les gens le sachent, ceux qui ont des enfants, ça pourra toujours leur servir. Voilà. Et donc en fait, voilà, grave accident. Vous vous êtes retrouvé paralysé des quatre membres, vous êtes réveillé à Garches, et les médecins, à ce moment-là, vous ont dit vous ne remarcherez jamais, ce n'est pas possible. Et comment vous avez fait pour arriver à remarcher ? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai attendu qu'il y ait quelques petits éléments qui reviennent, j'ai bougé les doigts de pied, puis à partir de là, voilà, ça a été un combat de tous les jours pendant toute une année de rééducation pour retrouver petit à petit quelques gestes, quelques mouvements. Oui, parce qu'il faut commencer très rapidement. Les deux premières années sont très importantes. Oui, on m'a dit que pendant les deux premières années, c'est là où on pouvait retrouver un maximum de mouvements et qu'au bout de deux ans, on arrivait à un état à peu près définitif. Donc c'est dans les deux premières années, je sentais que c'était quand même un ultimatum et qu'il fallait que je me batte vraiment tout de suite. Et le fait d'avoir fait du sport avant vous a aidé sûrement dans la rééducation ? Dans la rééducation, oui, l'habitude de l'effort, l'habitude de souffrir. J'avais fait beaucoup de sport avant, donc ça, ça a aidé forcément. Après, la part de la chance, du courage, du sport, on ne peut jamais trop savoir. Alors aujourd'hui, le slam est devenu une passion pour vous comme le sport l'était auparavant. Exactement, aujourd'hui, j'ai retrouvé vraiment un truc qui me fait vibrer, qui me fait kiffer où je retrouve l'adrénaline. Avant de monter sur une scène, je retrouve un peu l'adrénaline d'avant un match. Enfin, voilà, et puis, je me sens vraiment bien dans ce que je fais maintenant. Voilà, alors, grand corps malade, on pourra le voir au réservoir le 23 janvier et le 13 février. Alors avant de se séparer, vous faites un truc rapide, là, avant qu'on... Un petit texte rigolo ? Ouais. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leurs lois. Cette lutte permanente est la plus grosse source d'embrouilles. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous, si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qu'ils s'agitent dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils ne sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge toujours prête à s'ouvrir, mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pêcher aux chaussettes brunes, mais il y en a une qui ne veut pas. Putain, ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle n'a pas de cœur et que mon cœur n'a pas de couilles. Ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couilles pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni que des têtes. Moi, les femmes, je les crains autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi, c'est un sacré bordel. Je n'ai pas trouvé la solution. Ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, mon cœur et mes couilles. Encore malade. Au réservoir. Le 13 janvier. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au blind test ! Pour mettre les dînes, j'appelle DJ Didier Sinclair. Bonsoir. Alors, on entendra pendant le générique de fin un extrait de votre CD qui s'appelle In The Club. Avec plaisir, merci Thierry. Voilà. Et pour jouer avec nous, j'appelle une partie des quiches. Mika, Isabelle, Alexandre. Alors, les quiches, évidemment, c'est le dimanche sur le canal à 13h40, des sketchs, des parodies. Quiches, parce que ça fait chic à l'envers, j'imagine. Et puis, il y a un film qui sort qui s'appelle Foun. Et c'est quoi, alors, le pitch de Foun ? Alors, Foun, c'est une espèce de comédie musicale, un petit peu, mais voilà, avec des chansons. C'est dans la banlieue ouest de Philadelphoun. Deux bandes rivales qui s'affrontent, les Foun, c'est-à-dire les fashion, les rebelles, et les Pafoun, les ringards, les cheveux gras, les moches. Voilà. Et ça sort le 30 novembre. Ça sort le 30 novembre. Voilà, ça s'appelle Foun. Merci d'être avec nous, heureux de vous connaître. Vous connaissez le principe du blind test. Donc, d'abord, on joue par équipe. C'est l'équipe de Polanka contre l'équipe de Laurent Baffi. Et ensuite, on joue chacun pour sa gueule. C'est le libéralisme. C'est la jungle. On commence. Tu es prêt ? C'est parti. On y va. C'est bon. Non, 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 non. C'est besoin qu'on est sans. Un point pour l'équipe de Polanka. Ouais. On continue, Didier. Je vais te dire comment elle s'appelle. Kinnag. Oui. Donc, ça fait deux points pour l'équipe. mais qu'est-ce que tu fais, Laurent ? Je dors. Ah oui, là, carrément. On continue, Didier. Michael Jackson et Paul McCartney. Bravo. Laurent, on va tous se réveiller. Ça fait deux, quoi ? Non, il y a de la triche. C'était trop facile. Alors que Kylie Minogue, c'était vachement dur à trouver tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu soufflage, tu penses ? Oui, je pense, sincèrement. Non, sincèrement, Mika. Laurent, est honnête, il va le dire, c'est le soufflage. Il y a eu soufflage, Laurent ? Aucun. Aucun soufflage. Moi, je fais confiance à Laurent. C'est mon ami Didier. Arrhythmique. Serge, est-ce que Polanka l'a dit en même temps que Laurent ou Laurent l'a dit avant quand même ? Polanka l'a dit avant. Polanka l'a dit avant. Petit replay, petit replay. Non, non, on peut même pas tricher, là. C'est impossible, c'est Laurent. C'est Laurent. Rebecca, on est à 2-2, là. Oui, on est à 2-2. Attention, Didier. C'est un chanteur français, vous ne pouvez pas le connaître. C'est pas vrai, ils ont mis. C'est français, nous on ne parle pas français. Il n'y a pas beaucoup de français. Didier. C'est Laurent. Là, il y a eu du soufflage quand même, non ? Le point va nulle part. Rebecca. J'ai envie de dire un hommage à notre ami, le point va dans ton cul. Il est où ? On ne sait pas. Si vous connaissez quelqu'un qui ressemble à cette personne... Qui, Gérard ? 4 semaines sans nouvelles. Gérard, 4 semaines sans nouvelles. Du petit Gérard. Viens nous voir, Gérard, tu nous manques. On continue, Didier. Je peux dire un truc, c'est que Kovler, tu fais moins le Mario qu'avec le Saint-Suaire. Là, il est quand même calmé. Ah, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué que le Saint-Suaire, si tu veux. Beaucoup plus. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Kit, Créole and the Coconuts, qui ont fait aussi Stool Pigeon. Bien, attention, Didier. Bonville, non, Durand-Durand. Non. Non. Ah, ah. Ah, ah. Non. Durand-Durand. Non, mais c'est comme ça. Oui, Serge. Toc-toc. Ouais. Durand-Durand. Ah, ah. Toc-toc. 5 pour l'équipe de Laurent Baffi, là. Attention, les quiches, t'as connu. C'est Laurent Baffi. Ouais, c'est Laurent Baffi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Il est tellement fort aussi. Oui, il est fort, mais bon, il y a un mec qui l'a battu il y a deux semaines. Christophe-Nicolas, il t'a battu. J'ai oublié le nom. Didier. Euh, dis-moi. Non. Non, non. Non, non. Bonny Tyler. Non, bon, c'est un. Non. Bonny Tyler. Non, bon, vas-y, allez, vas-y, allez. Je t'en fais. Kim, 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 Kim. Qu'est-ce qu'il y a mis en place ? Non, je te laisse. C'est vrai. Oui, le temps-là. Je le sens encore. Je le sens encore. Fous de ma gueule, c'est Kim Karn. Bravo. Kim Karn. Bien, mon garçon. Voilà. Tu leur as montré qui t'étais ce soir. Tu peux rentrer la tête haute à la maison. Didier. Je leur as montré. Ah oui. Ah ouais. Didier. Non. Chut. Faut le marketer. Chut. 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 Tu l'as dit, toi ? Tu l'as dit, toi ? Tu l'as dit, toi ? Ripley ! Instant Ripley ! Instant Ripley ! Non ! Chut ! Chut ! Tu l'as dit, toi ? Alors ? C'est en même temps ? Oh, merde ! Ça fait un point partout. Alexandre, un point partout. Voilà. Rebecca, on est à combien ? 3-8 ! 3-8 ? Merde ! Donc à la fin du par équipe, c'est l'équipe de Laurent Baffi, qui gagne par 8 points contre 3. Mais maintenant, mais maintenant, maintenant, on passe au chacun pour sa gueule. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de quiche. Il n'y a plus de quiche. Ah oui, là, non. Là, non. Chacun pour soi. C'est le libéralisme. Allons-y pour le Banco Didier. Tu as dit quoi ? C'est ça ! On va encore en équipe ? Ouais ! On a gagné ! On en équipe ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! Rebecca, le point ne va pas au quiche, le point va à ce garçon. Qui t'appelle quiche ? Tu t'appelles quiche ? Oui, c'est Alexandre qui a marqué le point. Voilà, c'est Alexandre. Très bien. Voilà. Tu n'as rien à foutre des autres. C'est le libéralisme, tu les emmerdes. Didier, on continue. Ah ! Bienvenue ! Ah oui ! Si il y a soufflage, il y a perdage ! Facile ! Ah, la boîte ! Merde ! Ah, la boîte ! Ça va ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ! C'est ça ! I knew it was love ! Pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un sait ? Non. Lui, il sait. Gibson Brothers ? Ouais ! Bravo ! Gibson Brothers, personne ne le marque. Alexandre, tu restes le seul gagnant pour le moment. Et on en arrive, alors là, c'est très difficile. Moi, je n'aurais pas trouvé. On en arrive à l'Ultra Banco. Qui est-ce qu'il a fait ? Ouais, c'est moi. Il est pour moi, celui-là. Il est bien, celui-là. Comme ça, là. C'est bien. Voilà. Tu y es complètement. Voilà. L'Ultra Banco. Il est mignonne. Bon. Alors, quoi ? Tu nous le mets, Didier ? Merde ou quoi ? Qu'est-ce que esa quand même ? Qu'est-ce que tu Sheriff ? ine-MAN gros, Irńsk Evening, fois-tu où... Qu'est-ce que tu te éclaisan ? Qu'est-ce que tu éc longitudinal Qui군 ? J'ai dormi villagers, baptism va voir Vénix. Vénix ! Rénix. Ouais, bon. Ta deeply avec toi. Regarde ! Moi à l'oreille, d'abord. Oui, bravo. Le public est excellent ce soir. Celou à dire. Donc, Alexandre, tu restes le grand gagnant, finalement. Bravo, bravo. Félicitations, félicitations. Bravo. Les quiches à 13h40, donc, sur Canal, le dimanche. Et puis le 30 novembre, le film Foon, qui t'a inspiré du court-métrage. Voilà, avec des choses un peu de Grease, de Rocky Horror Picture Show. Oui, ils sont mignons. Très bien, merci. Très bien. C'était Tout le monde en parle, non ? C'est les mots, Thierry. Oui, je sais. Ah oui. Gérard, il est quelque part, il doit nous entendre, peut-être. C'était Tout le monde en parle avec Laurent Maffi. Laurent Pagny, double album. L'intégrale du spectacle bariton. Et le DVD, pareil. L'intégrale du spectacle bariton. Laurent Pagny, sorti le 28 novembre. C'est-à-dire lundi. Laurence Boccolini, méchante numéro 2, aux éditions du Cherche-Midi. Régis Laspalès et Laurent Ruquier. L'andru de Laurent Ruquier, mise en scène par Jean-Luc Tardieu, avec Régis Laspalès. Idéa de Marigny à partir du 1er décembre. Laurent Ruquier, le DVD, grosse chaleur. Jean-Glaveni, le Cap et la Rouille. Entretien avec Claude Serillon. C'est chez Priva. Kamel Wally, le Roi Soleil. Jusqu'au 8 janvier. Et en tournée à partir du 27 janvier. Voilà. Plus l'album, le Roi Soleil. Le single, Tant qu'on rêve encore. Et le DVD, danse avec Kamel Wally. Charlotte de Turquelles, le DVD. On ne m'a pas prévenu. Josiane Belasco, Eric Cantona, la vie est à nous. Le Gérard Tapsic avec Josiane Belasco, Eric Cantona, Sylvie Testu. Sorti le 7 décembre. Josiane Belasco, dernier appel. Avec Cartouche, le théâtre de la Renaissance. Philippe Pantelon, Kamel, Rebelle et Sibel, merci. Avec Alain Leblanc, les éditions et les bords. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, moi qui est tiens. Didier Van Kovler, connaît le Christ. Chez Alba Michel, Canal Plus éditions. Et vont-ils connaître le Christ ? Document de Égoissé. Le 12 décembre sur Canal Plus. Thierry Frémont. Le Miroir avec Thierry Frémont-Androchet. Bruno Magillienne, Loiret. À la comédie des Champs-Elysées. Thierry Frémont-Androchet. Le Miroir, voilà. Paul Anka, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes éclatés. L'album s'appelle Rock Swings en concert le 27 avril au Palais des Congrès. Grand Corps Malade. Récital, Slim, Solo, Réservoir. Le 23 janvier et le 13 février 2006. Au Blind Test, Mika Attar, Isabelle Vittari, Alexandre Bricq pour Foun de Benoît Pétré. Sorti le 30 novembre, voilà. Et à l'oblige tous les dimanches à 13h40 sur Canal. Au Blind Test, DJ Didier Sinclair. L'album s'appelle In The Club, volume 3. Le générique de fin est tiré de la compilation, voilà. Vente aux enchères à la maison de l'Amérique latine le 5 décembre à 20h. Au profit de l'association Ingrid Pétancourt. Et des otages en Colombie, voilà. C'était Tout le monde en parle. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission parce qu'il y a le Téléthon. On vous retrouve donc dans 15 jours. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.